... Bonjour à tous et toutes. On va commencer avec un petit peu de retard, mais c'est le petit quart d'heure de retard. Le quart d'heure sénatorial, comme on le dit ici. Donc, monsieur le président, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, mesdames, messieurs, permettez-moi, au nom de l'Association des Amis des Cahiers d'Histoire, revue critique, du comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire, du collectif secret d'espace, un enjeu démocratique, et du Réseau national d'action des archives, vous souhaitez la bienvenue ici, dans ce lieu qui a connu, il y a un peu plus d'un an, un vif et animé débat au sujet de l'accès aux archives classifiées. Nous souhaitons également remercier madame la sénatrice Sylvie Robert et vous, monsieur le sénateur, d'avoir accepté de parrainer ce colloque. En 1789, lorsque les élus de la Constituante décident d'inscrire dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le droit pour tout citoyen de demander des comptes à l'administration, ils souhaitaient un changement radical avec les pratiques antérieures, permettre une transparence. Cette volonté sera réaffirmée et institutionnalisée trois ans plus tard par la promulgation de la loi du 7 Mécidor en 2, qui organisait en France les archives. C'est dans son article 37 que les parlementaires réaffirment le principe d'une consultation libre et gratuite des archives. Aucun obstacle, aucune restriction n'y est mentionnée. Ce n'est que plus tard que la notion de secret apparaîtra. Secret de la vie privée, secret médical, secret des affaires, secret de l'instruction et bien entendu, le secret défense, une des thématiques de cette journée. Le secret défense est mentionné pour la première fois avec la loi du 18 avril 1886 qui évoque la protection juridique de certains documents. L'expression même de secret de la défense nationale apparaît dans un décret-loi du 29 juillet 1939 qui met en place des restrictions à l'accès. La notion de personnes habilitées et des sanctions en cas de dévaluation non autorisées. Et depuis, plusieurs textes vont définir, préciser, hiérarchiser le secret défense. La loi sur les archives de 1979 va elle aussi réglementer l'accès aux archives en créant des délais de communicabilité en fonction des secrets que la loi souhaite protéger. Le secret défense y est mentionné. Un délai de 60 ans sera donc nécessaire avant de pouvoir consulter un document classifié. une première entrave supplémentaire à ce délai renforcé va apparaître en 1994 avec la réforme du code pénal. En mai 1996, le rapport sur les archives en France de Guy Brébant critique ce secret défense qui vieillit vite mais va jusqu'à préconiser la création d'un nouveau délai indéterminé. C'est la préconisation 21. Ce dernier sera institué par la loi de 2008 qui d'un côté institue le principe de libre communicabilité avec des délais réduits pour tous les documents sauf ceux qui contiennent un secret que la loi a voulu protéger et de l'autre elle crée une cinquième catégorie de délais pour les archives qui deviendront incommunicables ouvrir et fermer en même temps. Après cette loi on pouvait penser que tout était réglé. C'est sans compter sur l'administration et son pouvoir réglementaire. Elle va ajouter un nouvel obstacle à la consultation des archives classifiées l'obligation d'une déclassification. Cette procédure contenue dans la version de 2011 de l'IJ 1300 dont chacun et chacune d'entre nous a entendu parler depuis les mobilisations de 2019 et 2021. La situation est tubesque. La loi permet d'accéder aux archives classifiées au-delà d'un délai de 50 ans mais les procédures mises en place empêchent d'appliquer ce droit. Heureusement que le Conseil d'État l'année dernière suite aux deux recours déposés par le collectif accès aux archives publiques a déclaré illégale cette procédure de déclassification. Les mobilisations de citoyens citoyennes d'historiens d'historiennes de juristes de parlementaires ont obligé le gouvernement à modifier les textes législatifs et réglementaires pour préciser l'accès à ces archives classifiées. On peut souligner un fait assez rare il me semble le président Laffont tout à l'heure pourra nous en parler et même le sénateur Ouzoulias qui fut aussi le rapporteur de la loi PATR ainsi que mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs qui ont accepté de coprésider les tables rondes donc fait assez rare l'ensemble des membres de la commission culture éducation et communication du Sénat ont été unanimes pour s'opposer aux modifications du code du patrimoine et rejeter le texte proposé. Depuis un an la nouvelle loi est appliquée on peut donc dès à présent établir un bilan amélioration dégradation statu quo pour l'accès à ces archives classifiées le programme que nous vous proposons aujourd'hui espérons le permettra de répondre à cette question donc ce matin après avoir évoqué l'accès des archives en France nous nous pencherons aussi sur l'accès dans les autres pays avec un focus particulier sur l'Espagne qui discute actuellement de deux lois sur le sujet cet après-midi nous écouterons un témoignage celui de Philippe Grand qui a accepté d'apporter son point de vue sur l'affaire qui a marqué la fin de sa carrière avec sa collègue Brigitte Lenné nous reviendrons ensuite sur le fameux délai d'incommunicabilité et les conséquences qui n'avaient sans doute pas été mesurées en 2008 et enfin pour la dernière table ronde nous avons souhaité poser la question de la nécessité d'une solution indépendante pour l'accès aux archives au vu de ce programme on ne peut espérer que des échanges riches constructifs et porteurs de perspectives concrètes d'évolution de la législation en se réancrant dans les principes posés par la révolution française c'est une action que nous sommes prêts à poursuivre avec les co-organisateurs de ce colloque et bien d'autres dans l'association archives et citoyenneté dont je vous parlerai en conclusion bon colloque à tous et toutes merci beaucoup madame Lopez je voudrais au nom de l'institution sénatoriale vous souhaiter la bienvenue dans cet hémicycle Médicis vous voyez on est en plein dans l'histoire j'espère qu'il n'y aura pas de journée des dupes on verra ça plus tard je voudrais remercier vivement le président Laffont de sa présence ainsi que mes collègues sénatrices Nathalie Goulet Sylvie Robert et puis le co-ester sueur qui nous rejoint il faut que vous compreniez moi je ne dis pas chers collègues parce que si ici on me l'interdit on me dit tu n'es plus historien tu es sénateur donc tu es collègue sénateur donc cher ancien collègue historien c'est très rare que pour un colloque de ce type là relativement technique il y ait une présence sénatoriale aussi importante je crois qu'elle marque notre attachement au dialogue que nous avons eu avec vous c'est d'autant plus rare que nous ne siègeons pas que nous sommes en intercession et que notre entrée va se faire en octobre donc je pense qu'il est important de souligner ce cas on dit sans doute faussement que notre début du 21ème siècle se caractérise par la fin des idéologies je ne le crois pas mais il y a au moins une idéologie qui est vivace c'est celle du récit national et on sent bien qu'à l'échelle de la planète il y a des volontés politiques de maîtrise du récit national et du discours historique on peut rappeler comme ça que la guerre en Ukraine a été précédée par une offensive dans le terrain de l'histoire par le gouvernement de Poutine et que le président Poutine a pris un acte qui oblige les historiens à se référer à un comité national placé auprès de la présidence qui décide de ce qu'est la vérité historique agréée par le pouvoir politique et ce qui ne l'est pas plus près de chez nous au sein de l'Union européenne les exemples de la Pologne de la Hongrie montrent qu'il y a des processus lourds de révision historique qui touchent bien évidemment au problème de l'accès aux sources et puis en France lors de la campagne présidentielle on a bien vu que l'histoire comme toujours en France a été un enjeu politique important certaines des pièces qui ont été mobilisées dans le discours historique sont des pièces auxquelles d'ailleurs l'accès n'est pas n'est pas restreint pour certaines d'entre elles vous avez choisi le Sénat pour votre réunion et c'est bien évidemment pas anodin et je pense qu'ensemble nous avons à réfléchir à la relation complexe entre l'histoire les historiens la pratique historique le Parlement la loi le problème de la loi et de l'histoire et c'est un débat très ancien moi j'aimerais juste évoquer quelques prises de paroles historiques anciennes notamment celles du président Chirac en 1995 à propos de la déportation de nos compatriotes français de confession juive et plus généralement des juifs de France déclaration officielle du président de la République je vous la rappelle oui la folie criminelle de l'occupant a été secondée par des français par l'état français par ailleurs le président Chirac voulait une loi portant reconnaissance officielle de ce préjudice il y a renoncé et on peut se demander si aujourd'hui il n'y a pas une activité récente à le faire le même président Jacques Chirac en 2005 à propos d'une loi sur la France d'Outre-mer disait je le cite encore une fois l'histoire c'est la clé de la cohésion d'une nation mais il suffit de peu de choses pour que l'histoire devienne un ferment de division que les passions s'exacerbent que les blessures du passé se rouvrent dans la République il n'y a pas d'histoire officielle c'est toujours Jacques Chirac qui parle ce n'est pas à la loi d'écrire l'histoire l'écriture de l'histoire c'est la fin des historiens fin de citation dans cette maison un sénateur qui était aussi membre du conseil constitutionnel Robert Badinter a exprimé en tant que sénateur des propos lourds sur la relation entre la loi et l'histoire et notamment à propos de la loi de reconnaissance du génocide arménien dont il considérait qu'elle était anticonstitutionnelle parce qu'il estimait que je le cite aucune disposition de la constitution et en particulier l'article 34 relatif au domaine de la loi ne permet au Parlement de qualifier un fait historique et je sais que dans vos rangs il y a des discussions qui sont encore ouvertes sur la place des lois des lois mémorielles pour pour revenir à une actualité très récente je laisserai le président Laffont exprimer son sentiment en tant que président de la commission de la culture sur les circonstances et la façon dont la révision cruelle à nos yeux de la loi de 1979 a été réalisée par le Parlement c'est un changement majeur et personne ne s'y est trompé et l'investissement de la commission de la culture dans nos dossiers montre bien que nous avions compris les enjeux historiques forts la loi de 79 son principe fondamental c'est de considérer que l'archive est un patrimoine avec la réforme de 2021 on est passé à autre chose je voudrais dire ici et c'est un point de vue très très personnel que la loi de 79 a eu des conséquences très importantes sur la pratique historique qu'elle a permis notamment une nouvelle appréhension de toute la période de l'occupation souvenir très personnel mon grand-père colonel André responsable des FTP de la région parisienne n'a eu accès à sa fiche la fiche qui avait été réalisée par les brigades spéciales de Vichy à la préfecture de police de Paris qu'au tout début des années 80 en 1983 cet accès lui avait été refusé alors qu'il s'agissait de la fiche qui concernait lui directement et son analyse des documents recueillis par les brigades spéciales lui ont montré d'ailleurs qu'elle connaissait la totalité de l'organigramme des FTP ce qui explique ensuite la chute des FTP et l'arrestation de Manouchian il a compris à ce moment-là qu'il devait sa survie à un coup de chance parce que les brigades spéciales auraient pu faire tomber tout le monde donc c'est un petit exemple sur l'accès aux archives moi j'aimerais en prendre un autre parce que c'est un ouvrage très intéressant qui vient de de paraître celui de Philippe Buton sur l'histoire du gauchisme où l'historien a mobilisé de façon très intéressante les comptes rendus des renseignements généraux essentiellement au moment de 1968 c'est-à-dire il a il a essayé d'accéder aux documents de la série ouverte W dont vous savez combien il peut être difficile et à cette occasion il s'est aperçu qu'il n'y avait aucune directive nationale qui fasse qu'un historien une demande d'un historien puisse être traitée de façon à peu près similaire dans certaines archives départementales donc là il y a un problème de fond c'est que l'historien a du mal à faire valoir ses droits face au refus de communication de certains documents manifestement la réforme de 1900 de 2021 n'a pas facilité les choses bien au contraire bien au contraire et la commission de la culture je me permets de parler au nom du président pour un court instant et moi-même aimerions bien que vous nous fassiez remonter toutes les difficultés que vous avez pu avoir dans votre pratique de ce qui est devenu le nouveau régime des archives je crois que c'est important et c'est pour ça que vous êtes ici qu'il y a une relation entre les parlementaires et ceux qui font vivre aujourd'hui la recherche historique je ne veux pas être plus long vous remercie encore de votre présence très nombreuse et vous souhaitez un très bon colloque merci beaucoup bonjour à tous très bienvenue à ce colloque enfin qui pour moi est très émouvant je pense que comme beaucoup d'historiens on a vraiment le sentiment d'être au bout d'une grande chaîne qui est très politique comme il a été rappelé ici et effectivement on est très heureux de ce cadre politique qui rend aussi à chacun ses responsabilités quant à ce que l'on peut faire comme historien et historienne donc mon rôle est d'introduire cette table ronde enfin je ne vais pas commenter à la recherche des vérités au delà du secret défense c'est un thème crucial les personnes qui interviennent dans cette table ronde que je remercie infiniment d'être présents sont nombreux et tous de très grands connaisseurs des sujets qu'ils vont aborder dans un temps qui est très restreint et je m'excuse par avance d'avoir à les interrompre vraisemblablement donc dans l'ordre annoncé sur le programme sous la coprésidence du président Lafon donc président de la commission culture éducation et communication du Sénat nous entendrons Elisabeth Borrell monsieur François Granère Roland Kessous et Sylvain Fort donc dans l'ordre qui a été annoncé donc madame Borrell magistrate à la retraite comme elle nous a dit de la présenter va aborder la question du secret défense et de la justice interdite de vérité donc madame Borrell je vous donne la parole oui bonjour à tous et merci d'être venu je suis magistrate et j'ai rencontré le secret défense dans le cadre de l'assassinat de mon mari il y a bientôt 27 ans je vais résumer rapidement l'histoire de ce dossier criminel qui a été marqué depuis le début par le secret défense d'abord un déclarant anonyme qui se rend à l'état civil djiboutien pour déclarer le décès de mon mari le 18 octobre 95 à 22 heures de mort naturelle alors que je n'ai pas encore signalé sa disparition ensuite une version officielle immédiate comme quoi c'est un suicide transmise par télégramme diplomatique dont nous avons la preuve enfin monsieur le procureur marin le 19 juin 2007 va reconnaître qu'il s'agissait d'un dossier s'orientant plutôt vers une affaire criminelle le 13 juillet 2017 le procureur de la république de paris considérera que c'est un crime la justice aura mis 22 ans pour rapporter la preuve d'une affaire criminelle peu glorieux pour la justice enfin à la veille du confinement en mars 2020 condamnation de l'état pour faute lourde de la justice pour deux motifs l'absence d'autopsie et la destruction des scellés c'est à dire les preuves des faits alors je ne peux que vous rappeler la stupéfaction avec laquelle j'ai été confrontée à ce secret moi qui suis magistrat et qui suis là pour appliquer la loi j'ai découvert qu'en fait la loi n'était jamais appliquée quand le secret défense intervenait j'ai entendu parler du secret défense dès janvier 1996 dans le dossier de Mont-Marie j'ai découvert que la justice dans ce cadre là ne peut pas trouver la vérité qu'elle est soumise à ce secret et que le pouvoir exécutif la contrôle l'entrave et détruit cette vérité forte de ces constatations et de mon expérience d'étudiante en droit constitutionnel j'ai considéré que c'était une atteinte importante très importante aux droits des citoyens qui sont garantis par la constitution et notamment deux le droit à la justice et le droit à l'information je voudrais juste dire que le dossier si on est dans une enceinte concernant les historiens et le droit des archives nos dossiers criminels qui sont toujours en cours pour la plupart ne sont pas encore des archives et la justice a le rôle d'établir des preuves matérielles et donc des choses exactes concernant des faits à la suite de ça j'ai participé à la création du collectif le secret défense un enjeu démocratique parce que j'ai considéré qu'effectivement cette atteinte était très importante aux droits constitutionnels et j'ai suggéré au sein du collectif trois objectifs ouvrir le débat public et je remercie le Sénat aujourd'hui de pouvoir me permettre de m'exprimer rappeler aussi que ce secret peut toucher n'importe quel citoyen et en appeler à un vrai contrôle de l'usage et du bien fondé de cette notion ce qui rejoint un peu le souhait je crois des archivistes alors trois points les effets du secret défense sur une affaire criminelle et les moyens colossaux de l'état la conséquence de ce secret une justice interdite de vérité et les risques de l'augmentation et de l'accroissement systématique de la notion et du domaine de ce secret alors dans un dossier criminel normalement la justice n'est pas instrumentalisée le dossier de mon mari porte l'empreinte tout le long du fonctionnement de ce secret l'objectif c'est d'éviter une enquête d'abord et on crée une légende des services une version officielle un roman national pour l'histoire j'ai parlé tout à l'heure de l'état civil qui a été manipulé j'ai parlé des pressions je voudrais parler des pressions des plus hautes autorités administratives et en effet dans le dossier de mon mari immédiatement les télégrammes diplomatiques ont affirmé le suicide alors que les écoutes téléphoniques puisqu'on en a la preuve démontrait que c'était une affaire criminelle donc il y a eu concomitamment à la volonté de ne pas faire l'enquête et de verrouiller le dossier des rumeurs qui ont été diffusées toujours par les plus hautes autorités de l'état j'ai eu ces rumeurs sur la pédophilie de mon mari que je n'ai pas comprises transmises par l'ambassadeur deux jours après la mort de mon mari contrôler à entraver l'enquête judiciaire ensuite évidemment il y a des institutions qui permettent ce contrôle notamment la soumission du parquet au lien hiérarchique dans le dossier de mon mari il a été dramatique nous avons maintenant les traces des mails des magistrats qui ont orienté l'enquête pour la contrôler et notamment quelque chose qui gênait beaucoup c'était les ADN parce qu'on avait trouvé des ADN et que c'était très gênant donc on a même des mails expliquant qu'il ne faut surtout pas que le juge d'instruction aille vérifier l'ADN d'un des terroristes mis en cause dans le dossier de mon mari les experts nous avons un contrôle clair des experts des missions orientées des expertises notamment des autopsies totalement incomplètes par exemple on a on a fait des des radios les radios du corps de mon mari et en fait on s'est aperçu que là où il y avait les coups les radios ont été j'allais dire floutées sachant que les radios du début du dossier avaient disparu elles les juges d'instruction qui rendent des comptes à l'ambassadeur comment un juge d'instruction peut-il violer le secret de l'instruction et aller rendre des comptes sur la mission qu'elle vient d'accomplir le transport qu'elle a accompli à Djibouti qu'ils ont accompli c'était deux et donc ils sont allés rendre des comptes extraordinaires ils ont expliqué à l'ambassadeur qu'ils allaient conclure à un non-lieu donc avant même qu'on sache quoi que ce soit puisqu'ils étaient toujours à Djibouti qu'il ne fallait pas se faire de soucis que le témoin qui avait dit qu'il avait assisté à une réunion et que c'était une affaire criminelle avait donné des noms des personnes qui étaient venues rendre compte ce témoin-là était un faux témoin toute l'enquête telle qu'elle avait été faite par les juges d'instruction jusque-là était faite pour clôturer le dossier mais à l'époque je ne le savais pas ils avaient refusé de nous emmener bien évidemment sans respecter le principe du contradictoire en matière de justice ce sont des choses graves parce que c'est des atteintes aux droits des citoyens commises par des magistrats qui pourtant sont soumis à certaines règles et donc qui sont qui sont des charges bon alors je n'ai plus que deux minutes bien sûr je suis allée trop lentement alors je vais simplement vous dire les autres moyens et ce que je souhaitais faire c'était expliquer à quel point en l'absence de contrôle du fondement et de l'usage de ce secret l'administration le pouvoir des gouvernants était important il n'y a en France pas de contrôle du bien fondé de l'usage de la notion de secret défense le conseil d'état se refuse à le vérifier la commission consultative du secret défense est une commission uniquement qui donne un avis et pour moi l'état actuel de la législation ne satisfait pas la jurisprudence européenne de l'arrêt régné contre la république tchèque qui exige qu'il y ait un équilibre entre les intérêts fondamentaux de la nation et les droits des citoyens donc la juridiction doit pouvoir avoir accès aux documents classifiés pour éventuellement en donner communication aux citoyens c'est ce qui existe dans la république tchèque ce qui n'existe pas chez nous la conséquence de tous ces moyens c'est que en l'absence de contrôle de l'usage c'est qu'on aboutit à un régime d'exception et pas simplement à un régime spécifique du secret défense on aboutit à la condamnation pénale d'innocents d'anti-arroi les soldats vont se retrouver condamnés à des peines capitales dans l'affaire d'Hillary Alpia en Italie un auteur a été condamné alors qu'il était innocent il a fait 17 ans de prison il vient d'être assassiné dans le cadre d'un attentat parce qu'on assassine les témoins on ne les protège pas et actuellement la législation sur les repentis est particulièrement restrictive et ne peut pas être efficace on protège les criminels dans le dossier de mon mari j'ai été surprise par un mail d'un très haut magistrat qui expliquait qu'il ne fallait surtout pas contrôler son ADN qu'il valait mieux contrôler les ADN de tous ceux qui étaient venus sur les lieux alors les risques pour notre démocratie sont énormes parce qu'actuellement on ne fait qu'accroître le domaine de ce secret aujourd'hui on fait un conseil de défense pour tous les problèmes rencontrés par le gouvernement on en a fait un pour le sanitaire on en a fait un pour les énergies maintenant alors la prochaine fois je ne sais pas sur ce que ce sera mais ce sont des conseils qui empêchent tout accès aux citoyens sur ce qui s'y passe la nouvelle classification en deux niveaux c'est la même chose au lieu de supprimer le premier niveau confidentiel défense on l'a aggravé en le surclassant secret défense tout cela rejoint ce qui a été fait sur les archives et la loi sur les archives pour les soustraire aux historiens et contrôler le récit qui en est fait pour moi cet accroissement de ces de ces pouvoirs face à un accroissement des pouvoirs des services secrets notamment en matière de surveillance de masse est un vrai risque pour nos sociétés et nos démocraties et c'était le sens de ce que je voulais dire sachant que j'ai connu des choses terribles comme la condamnation de mon avocat qui était innocent et qui a été condamnée en France et heureusement la Cour européenne des droits de l'homme a permis à ce que sa condamnation soit anéantie par la Cour de cassation mais il a fallu du temps et le temps c'est contre les preuves et le temps malheureusement dans le dossier de Mont-Marie a effacé a permis d'effacer les preuves dans le cadre de la destruction des scellés merci infiniment je m'excuse de vous avoir obligé donc nous allons entendre maintenant monsieur Granère qui va évoquer le droit de savoir face au secret des gouvernants donc en convergence avec ce que nous venons d'entendre merci François Granère bonjour donc moi je parle ici parce que je suis membre aussi du collectif secret défense un enjeu démocratique j'y suis au titre de l'association survie et je voudrais juste rappeler que l'affaire Dreyfus elle avait eu énormément de répercussions sur les individus sur les institutions et même au niveau international elle a abouti à des changements de mentalité et de loi alors qu'il n'y avait pas mort d'homme et chacune des affaires de notre collectif porte sur des faits au moins aussi graves que l'affaire Dreyfus et quelquefois beaucoup de loin brièvement il y en a qui datent de plus de 50 ans les affaires le massacre de Tiaroy toutes celles liées à la guerre d'Algérie les assassinats de Curiel et de Ben Barca dont on entendra parler aujourd'hui les explosions d'avions c'est la caravelle à Jacques-Yonis et le vol Santiago-Orly et puis des affaires de moins de 50 ans puisqu'on parle ici de délai l'affaire Boulin l'affaire du 6 september l'assassinat de trois militants de Kurdes l'assassinat de Thomas Sankara au Burkina et donc du mari d'Elisabeth Borrell à Djibouti et l'enlèvement de l'assassinat d'envoyés spéciaux de Radio France International au Mali le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 sur lequel personnellement je travaille et puis là aussi des explosions plus récentes l'affaire du Stika la viande du Stika la maison des têtes à Toulon et puis le naufrage du chalutier breton du Galette-Bresse tout ça que ce soit des explosions un naufrage de bateaux des assassinats d'opposants à la France à ses amis ou des lanceurs d'alerte que ce soit de la politique coloniale ou néocoloniale ou des choses qui n'ont rien à voir et qu'elles aient plus ou moins de 50 ans elles sont très très différentes mais il y a une grande grande continuité c'est que tout implique l'erreur la faute ou le crime de l'Etat ou d'une de ses institutions de ses services de renseignement l'armée et à chaque fois le secret défense est opposé et il sert à quoi ? il sert à bloquer l'avancée de la justice donc c'est ça le point commun de nos affaires et en même temps pour les citoyens indépendamment de la justice ça bloque aussi le droit de savoir et c'est ça que je voudrais développer surtout et par exemple dans le cas que je connais le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda on a les questions mélangées des archives civiles et des archives militaires chacune d'entre elles peut être classifiée ou non parce que je vous rappelle quand même que beaucoup d'archives militaires ne sont pas classifiées et à l'inverse beaucoup d'archives civiles sont classifiées en France la majorité des documents secret défense n'ont rien à voir avec le ministère de la défense font partie d'autres ministères plus de la moitié sont des dossiers civils et puis donc nos affaires impliquent des délais certaines c'est au-delà du délai d'écoulement et puis d'autres doivent encore être soumises à des dérogations donc les deux verrous celui de la classification et celui du délai s'ajoutent et éventuellement s'interpénètrent dans nos différentes affaires donc l'exemple que je connais bien c'est que pour mettre fin aux polémiques sur la question du génocide des Tutsis le président Hollande en 2015 a décidé de lever le secret défense sur les archives de l'Elysée pour qu'elle fasse l'objet de l'accès le plus large possible aux chercheurs sous moins d'un an c'est à dire avant fin 2016 et bien comme il y avait deux verrous et que le président Hollande n'a enlevé qu'un sa promesse n'a pas été suivie des faits concrets moi je me suis vu refuser les archives que j'ai demandées c'est remonté en particulier donc au conseil constitutionnel où l'ancien ministre de Mitterrand et l'ancien président sortant n'ont pas siégé je suppose parce que en raison de la reconnaissance d'un conflit d'intérêt sur la question des archives présidentielles par contre deux anciens premiers ministres socialistes dont l'un était le président du conseil constitutionnel ont participé à la décision qui a dit que les limitations apportées par les dispositions contestées sont justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à cet objectif autrement dit le secret des gouvernants valait la protection des archives malgré la promesse de François Hollande de les ouvrir et donc le conseil d'état lui-même qui lui par contre est constitué d'un niveau plutôt de magistrat et après examen concret des documents par la rapporteure madame Ilgic elle a annoncé en séance le 5 juin 2020 qu'elle considérait que l'intérêt légitime que j'avais à obtenir communication des archives lui paraissait établi que parce que les travaux en question étaient censés alimenter le débat public sur le sujet pour jouer un rôle auquel la Cour européenne des droits de l'homme accorde une protection particulière et donc il serait très contestable de réserver le bénéfice de l'accès aux archives aux seules personnes dont on peut penser qu'elles entendraient faire des documents obtenus une restitution élogieuse suite à ces rapports de madame Ilgic le conseil d'état la semaine d'après le 12 juin 2020 a annoncé que la protection des secrets de l'état doit être mise en balance avec l'intérêt d'informer le public sur ces événements historiques donc il y a bien un curseur à régler et en l'occurrence la possibilité d'accéder aux archives publiques découle tant du droit de demander compte à tout agent public de son administration que dans certains cas de la liberté d'expression donc il y a bien deux enjeux politiques fondamentaux rendre des comptes demander aux agents publics de rendre compte et la liberté d'expression ça c'est pour la théorie maintenant pour la pratique les blocages du secret défense qu'on constate dans nos demandes d'accès aux archives sont liés aussi à de nombreuses aberrations techniques on constate des erreurs des difficultés techniques du manque de temps des agents qui déclassifient du manque de formation d'une incitation des agents à classifier massivement et donc mais tous ces aspects techniques ne doivent pas masquer qu'il y a une cause profonde qui est la culture française du secret et de l'organisation du secret et par exemple ça se manifeste de deux manières une incitation à surclassifier de façon massive on a donc environ 5 millions de documents classifiés en France actuellement dont la grande majorité est sans intérêt moi je me heurte à des documents une fois que je les vois déclassifiés je constate que ils concernent les voeux de nouvel an du président vendais ou la messe faite en l'honneur de sa mémoire après son décès et puis où ça concerne des documents qu'il faut peut-être protéger pendant une journée mais pas plus comme la visite du président du premier ministre de la défense Léotard à nos troupes accompagné d'une centaine de journalistes il est évident qu'il n'y a aucun secret à protéger 25 ans après et puis à l'inverse autant on classe massivement autant la déclassification se fait au compte-gouttes et de façon complètement erronée arbitraire ce qui m'arrive par exemple de voir dans deux dossiers différents des copies du même document et dans un dossier il est déclassifié pas dans l'autre dans l'autre on me le refuse et ou alors même le plus amusant que je trouve c'est le même document qui est déclassifié deux fois il importe un tampon déclassifié 2006 et un autre tampon déclassifié 2021 donc sur la même page voilà donc je me demande qu'est-ce qui a été dans la tête de la personne qui a déclassifié en 2021 quelle opération manuelle c'est fait derrière c'est manuel évidemment alors au niveau de la justice par exemple quand vous avez un juge qui est un peu pugnace qui est prêt à aller confronter l'institution par exemple le juge Trévidic demande des documents déclassifiés et bien le ministère de la défense s'assied sur sa demande le juge Trévidic proteste publiquement à France Inter contre le fait que le ministère est hors délai et bien il n'obtient toujours pas les documents et le ministère de la défense ne prend des actions que le jour du départ de Trévidic le jour est remplacé par un autre juge donc on peut penser qu'il a été moins pugnace puisqu'en tout cas il n'a rien fait des documents qu'il n'a obtenus dans nos affaires et bien en particulier par exemple sur celle du génocide des Tutsis suite à l'insuccès de la promesse de François Hollande qui était censée désamorcer les polémiques mettre fin aux polémiques et bien le président Macron a nommé une commission d'historien présidée par Vincent Ducler qu'on entendra cet après-midi dont je salue le travail de cette commission dans les archives et en particulier le fait qu'elle a contribué à l'ouverture de très nombreux documents ça reste le fait que contrairement à ce qu'a demandé le Conseil d'État ça reste le fait du prince et puisque c'est un petit groupe de personnes qui est accrédité et que par exemple l'accès les documents que la justice dans nos affaires a demandé au ministère de la Défense sont toujours refusés alors et pourtant ces historiens agréés par le pouvoir ont eu accès à ces documents et ils ne sont toujours pas ouverts ils sont toujours refusés à la justice ils sont toujours refusés aux demandes des citoyens donc il y a une question de décalage entre l'exécutif et ce que peut faire le judiciaire face au secret défense et donc moi dans mes consultations au service historique de la défense celle que je demande actuellement et bien là j'ai le même arbitraire des accords puis une annulation parce qu'en plus des deux verrous il y a encore un troisième verrou qu'on m'oppose qui est le ministère de la Défense actuel et le ministère de la Défense de l'époque et donc il y a un feuilleton que je pourrais détailler qui m'a amené à saisir le tribunal administratif une nouvelle fois en faisant valoir le ridicule concrètement à la fois de ce qu'on m'a donné et de ce qu'on m'a refusé et donc voilà un nouveau feuilleton judiciaire pour essayer d'avoir accès à des documents alors pour conclure ce que je demanderais c'est qu'il faut vraiment reconnaître le sujet du secret défense pour ce qu'il est ce qui est un sujet politique et non pas un sujet technique il faut vraiment changer de culture il y a un curseur entre le droit du citoyen et la protection des gouvernants il faut absolument le remettre beaucoup plus vers le citoyen qui doit être considéré comme un ami et non pas comme un adversaire des gouvernants et donc il y a vraiment un double intérêt pour ça pour la démocratie à la fois judiciaire et pour les citoyens de base il faut arrêter le fait du prince dans la question des archives que les gouvernements que les états puissent à la fois faire ce qu'ils veulent et ensuite le dissimuler et qu'ils soient jugés partis à tous les étages il faut que l'administration et que le gouvernant puissent rendre des comptes les exceptions doivent être très motivées et très limitées et cette volonté de changement de culture doit se traduire dans la loi et dans son application à la fois dans l'esprit et dans la lettre je vous remercie monsieur Roland Kessous va donc magistrat vous avez le programme conseiller juridique au cabinet de Gaston Deferre nous a-t-il précisé va évoquer la vérité dans l'affaire Curiel bien avant de commencer je voudrais avoir une pensée émue à l'égard de Jean-Pierre Michel qui était mon grand ami sénateur et qui a disparu maintenant il y a deux ans je reviens en arrière en 1981 en 1981 il y a eu vous le savez un grand changement puisque après de très nombreuses années la gauche est arrivée au pouvoir et c'est ainsi que plusieurs ministres de gauche ont été nommés et notamment Gaston Deferre ministre de l'Intérieur et à cette occasion j'ai été moi-même nommé conseiller d'équilibre technique auprès de Gaston Deferre nous étions un certain nombre de magistrats du syndicat de la magistrature qui ont pu accéder à des postes importants je pense à Louis Jouanet à Pierre Lionquant à Dominique Charvet et c'était une révolution pour nous magistrats de s'introduire ainsi dans le domaine politique où nous faisions valoriser savoir les règles qui étaient les nôtres à savoir la contradiction la transparence et la volonté de dissiper tous les secrets et lorsque j'ai été nommé chez Gaston Deferre avec Maurice Grimaud qui était directeur de cabinet la première chose que nous a dit Gaston Deferre il faut à tout prix que l'on fasse la vérité sur les affaires qui ne sont jusqu'à maintenant non résolues et notamment l'affaire Curiel et il m'a personnellement chargé d'intervenir auprès de toutes les administrations utiles pour que l'on puisse savoir comment Curiel avait été assassiné alors j'ai réfléchi pour savoir comment procéder et je me suis dit que la chose la plus utile à faire était en définitive de convoquer les principaux responsables de la police et de leur demander de venir me voir dans mon cabinet et de m'expliquer et de me donner toutes les explications utiles et c'est ainsi que j'ai fait comparaître devant moi le directeur général de la police nationale le directeur de la sécurité intérieure le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques le directeur central de la sécurité publique et tous ces gens là sont venus dans mon cabinet c'était véritablement un séisme parce que tous ces magistrats tous ces fonctionnaires ces hauts fonctionnaires de police savaient qui j'étais savaient que j'étais magistrat savaient que j'appartenais au syndicat de la magistrature et au sein de ce syndicat j'étais plus précisément chargé des problèmes de police donc ils connaissaient mes idées sur la police à savoir que la police devait être contrôlée par la justice et donc ils ne partageaient pas du tout mes idées et je revois toujours avec effarment devant moi tous ces hauts fonctionnaires qui comparaissent comme des élèves devant un professeur évidemment ils ne m'ont absolument rien dit ils m'ont dit que toutes les informations avaient été vérifiées ils m'ont dit les uns après les autres qu'ils avaient fait tous les efforts utiles pour savoir qui était le criminel d'Henri Curiel mais bien sûr ils n'avaient pas d'informations précises alors j'ai été un peu plus loin et je leur ai dit mais enfin moi puisque vous ne pouvez pas me dire exactement ce qu'il en est je veux avoir accès au dossier et alors là ils ont été un peu étonnés ils m'ont dit mais enfin j'ai dit oui il y a un dossier ils m'ont dit d'accord et donc j'ai eu accès au dossier le dossier était énorme énorme et c'est pas facile à exploiter un dossier où il y a énormément de recherches et bien entendu j'ai passé toute une après-midi à compulser les différentes cotes du dossier et je n'ai rien trouvé mais ce qui était intéressant tout de même dans cette affaire c'était de voir que pour la première fois on demandait des comptes aux plus hauts fonctionnaires de police de la part d'un magistrat et qui parlait au nom du ministre de l'intérieur et c'est ce qui a été ressenti par les uns et par les autres et je pense que je recherchais sur internet le nom de tous ces hauts fonctionnaires et je n'ai retrouvé que le nom du commissaire Leclerc si certains s'en souviennent il était je crois directeur central de la police judiciaire et je revois encore tous ces hauts fonctionnaires devant moi debout car ils n'avaient pas voulu s'asseoir et c'était assez assez impressionnant alors j'ai rendu compte à Maurice Grimaud et à Gaston de fer de mes efforts dans dans cette affaire et malheureusement je n'ai pas pu obtenir les renseignements utiles voilà le seul témoignage que je peux livrer sur l'affaire Henri Curiel malheureusement nous étions convaincus d'ailleurs Maurice Grimaud et moi qu'un jour ou l'autre quelqu'un parlerait on dit qu'il n'est pas possible tout de même qu'il y a un silence total sur une affaire aussi importante d'autant qu'il y avait plusieurs pistes qui s'ouvraient mais malheureusement personne n'a parlé personne ne s'est mentionné il y a eu ensuite je crois plusieurs ouvertures au cours de l'information mais ça n'a pas abouti et encore aujourd'hui le dossier n'est pas n'est pas ouvert enfin ou plus exactement on n'a pas connu la vérité voilà tout simplement le simple témoignage que je voulais faire je l'ai fait auprès de Guy Bréban et de sa fille Sylvie Bréban lorsqu'ils ont demandé à me voir et aujourd'hui encore je suis dans l'attente que peut-être un jour quelqu'un arrivera à nous dire la vérité merci je vais donner la parole pour conclure au président de cette table ronde donc le président Laurent Laffont président de la commission merci merci difficile de conclure après ces quatre interventions qui au contraire ouvraient le débat et c'est très bien ainsi en ce début de cette journée je crois que ces quatre intervenants à travers leurs propos ont bien montré le difficile équilibre entre le principe de libre accès aux archives et celui de protection du secret de défense nationale cette question illustre bien les tensions qui existent dans les sociétés entre les impératifs de liberté et celles de sécurité c'est au législateur qu'il revient en tout cas en partie de concilier ces deux principes et c'est pourquoi je me réjouis comme l'a fait Pierre Ouzouias dans son propos d'accueil que ce colloque se tienne aujourd'hui au Sénat afin de nous permettre collectivement d'alimenter notre réflexion les archives ne sont pas des papiers mais des vies des vies d'hommes de province et de peuple écrivait Jules Michelet qui était évidemment un parfait connaisseur de cette cause puisqu'il a été il avait été pendant 20 ans en fonction de chef de la section historique des archives nationales les archives sont un matériau essentiel pour faire la lumière sur la vérité historique et ce n'est pas un hasard si les archives deviennent un véritable enjeu de pouvoir dans le régime totalitaire imaginé par George Orwell dans 1984 nos premiers échanges le démontrent l'accès aux archives constitue l'un des socles de l'état de droit le principe constitutionnel que madame la présidente vous avait rappelé fort utilement en introduction de cette journée de communicabilité des archives découle d'ailleurs directement de l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen le droit de savoir la transparence sont des exigences démocratiques d'une part les archives constituent à mes yeux des gardiennes de la mémoire de la nation elles sont indispensables pour comprendre la vérité historique elle-même fermant de notre identité collective sans archives ouvertes comment pourrions-nous nous pencher sur notre histoire y compris dans ses parties les plus complexes l'accès aux archives participe de la connaissance scientifique c'est-à-dire de la recherche de l'histoire et de la mémoire c'est bien la raison pour laquelle l'administration des archives relève et doit relever du ministère de la culture l'examen du projet de loi sur la restitution ou la remise de certains biens culturels aux ayant droit de leurs propriétaires victimes des persécutions antisémites en début d'année est une nouvelle fois venu nous démontrer l'importance des archives et de leur ouverture pour nous confronter correctement à notre passé aussi douloureux soit-il c'est bien grâce aux documents d'archives que nous avons pu faire correctement oeuvre de justice et contribuer à la mémoire des victimes d'autre part les archives me semblent être essentielles à la bonne gouvernance et au bon fonctionnement de la démocratie Guy Brébant écrivait à juste titre qu'il n'y a ni histoire ni administration ni république sans archives l'accès aux archives est primordial pour le fonctionnement de la justice ou encore comme l'avait souligné Robert Badinter dans les débats parlementaires portant sur ce qui allait devenir la loi de 2008 relative aux archives pour rendre compte d'opinions dissidentes bien sûr l'accès aux archives n'est pas un droit absolu dans la mesure où il doit être concilié avec d'autres principes constitutionnellement garantis parmi lesquels celui du secret de la défense nationale qui nous réunit autour de cette table ronde personne ne conteste la nécessité de protéger certains documents dont la consultation par des personnes mal intentionnées pourrait compromettre la souveraineté la défense et la sécurité nationale le conseil constitutionnel autorise seulement le législateur à apporter des limitations en matière d'accès aux archives et exige que celle-ci soit justifiée et proportionnée à l'objectif poursuivi c'est l'un des enjeux des des grandes lois relatives aux archives celle de 1979 et celle de 2008 ces lois obéissent à trois préoccupations principales que je voudrais rapidement rappeler d'abord garantir la libre communicabilité des archives deuxièmement organiser soigneusement les régimes des exceptions à ce principe pour qu'elles demeurent précisément circonscrites et strictement délimitées dans le temps afin de ne pas remettre en cause la portée et enfin dernier principe objectif qui me semble important de rappeler confier au ministère de la culture le soin d'assurer une coordination de l'action des administrations de l'état et de l'unité de la politique en matière d'archives c'est dans ce contexte que la commission de la culture de l'éducation et de la commission s'est émue en 2020 des difficultés nées de l'instruction générale interministérielle numéro 1300 sur la protection du secret de la défense nationale qui avait pour but d'éviter des poursuites pénales liées à la communication d'archives au motif de la compromission du succès du secret de la défense nationale je ne reviendrai pas sur l'instruction vous l'avez évidemment tous en tête et ma présidente l'a rappelé dans son propos luminaire comme vous le savez la procédure de déclassification préalable posée par cette instruction a finalement été annulée par le conseil d'état en juillet 2021 dans le cadre d'un recours déposé par des archivistes et des historiens nous nous en souvenons hélas ce n'était pas le fruit du hasard bien évidemment c'était prévu au même moment nous débattions au parlement du projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement qui comportait un article destiné à régler le problème posé par l'articulation entre le code du patrimoine et le code pénal il s'agit de l'article 25 de la loi définitivement promulguée je rappelle parce que vous n'êtes peut-être pas tous dans les méandres de la fabrication d'une loi mais quand un article est subrepticement glissé dans un texte beaucoup plus large et qui comporte d'autres aspects évidemment il est beaucoup plus difficile d'un point de vue technique législatif de mettre l'accent et de centrer le débat sur les problèmes posés par cet article c'est une des difficultés auxquelles nous avons été confrontés la commission culture et donc évidemment ce que nous représentons individuellement mais aussi l'histoire de cette commission et la préoccupation par rapport aux archives s'est saisie mais pour avis puisque pour le fond c'était la commission de la défense et des affaires étrangères qui était compétente sur ce texte dans sa globalité nous sommes saisis pour avis dans la mesure où il nous semblait que cette disposition allait bien au-là de la simple réponse posée par le déficit d'articulation certes cet article a eu pour vertu de mettre en place une déclassification automatique des documents classifiés à l'expiration du délai de communicabilité restaurant ainsi l'effectivité du principe de libre communicabilité des archives mais il a introduit parallèlement de nouvelles dérogations à la communication de certaines catégories de documents présentant une sensibilité particulière et ceci pour une durée indéterminée puisque pour la première fois la loi ne prévoit pas de délais de communicabilité clairement identifiés mais des délais glissants l'article L213-2 du code du patrimoine accorde désormais un pouvoir que l'on peut qualifier de discrétionnaire au service de renseignement concernant le délai de communicabilité de certains de leurs documents certes leur consultation anticipée restera toujours possible sur demande mais elles restent subordonnées à l'accord du service qui les a produits de ce point de vue votre remarque pour justifier sur le côté très personnel finalement de la façon d'aborder certaines demandes par rapport à une analyse historique n'est pas de nature à rassurer sur le côté discrétionnaire qui peut être introduit dans l'examen de certaines demandes de déclassification le conseil constitutionnel a également posé une réserve d'interprétation en exigeant qu'au-delà de la portée non rétroactive de ces nouvelles règles celle-ci ne s'applique pas à des documents dont la communication ne relèverait d'aucune information jusqu'alors inaccessible au public il n'en demeure pas moins que ces délais devraient porter atteinte au travail des historiens c'est bien sûr l'intérêt de votre journée d'essayer de détailler est-ce que cette crainte est justifiée ou pas ceux-ci ont besoin de prévisibilité pour organiser leurs travaux de recherche il y a donc un vrai risque de voir peu à peu certains sujets d'études délaissés face aux craintes de rencontrer des difficultés pour accéder aux documents concernés ils vont également probablement complexifier le travail des services d'archives contraint constamment d'interroger le service émetteur afin de vérifier auprès de lui si le document a perdu ou pas la valeur qui justifiait sa protection ils sont susceptibles de générer un risque contentieux important compte tenu des marges d'appréciation qu'il laisse à l'administration nous avons noté avec regret que l'ACADA n'avait pas été consulté par le gouvernement avant d'élaborer ce texte ce sont les raisons pour lesquelles la commission de la culture avait proposé dans un souci de lisibilité de porter à 75 ans le délai de communicabilité pour ces différentes catégories de documents quitte à permettre qu'il puisse être encore prolongé pour une période de 10 ans renouvelable à la demande du service émetteur avant l'expiration de 75 ans plus pragmatique cette formule n'a cependant pas recueilli les faveurs de la haute assemblée qui a craint qu'elle ne se traduise par la divulgation de documents sensibles qui auraient échappé à la vigilance des services émetteurs je dois reconnaître qu'il y a eu un vrai débat quand même au Sénat sur cette question là un débat à travers les auditions qui ont pu être menées par le rapporteur en l'occurrence Pierre Ouzouias mais aussi dans l'hémicycle où il y a eu une vraie discussion c'était au moins l'avantage de se saisir pour avis de ce texte sur cet article concerné débat que malheureusement nous n'avons pas dans l'occurrence nous n'avons pas su convaincre l'ensemble de nos collègues nous avons néanmoins obtenu que les services d'archives informent leurs usagers des délais de communicabilité applicables à chacune des pièces d'archives qu'ils concernent notre collègue Pierre Ouzouias qui fut rapporteur pour avis de ce texte au nom de la commission culture a interrogé en avril dernier dans le cadre d'une question écrite le ministre de l'Intérieur sur les conditions de mise en oeuvre de cette réforme sans avoir obtenu de réponse à ce jour Pierre on traduira peut-être tout à l'heure si depuis il y a eu une réponse mais je ne crois pas je voudrais juste pour terminer si vous me permettez faire deux remarques sur la façon dont s'est passé ce débat c'est-à-dire que nous avons été je cherche un terme à peu près modéré surpris je vais dire sur le fait que cette problématique des archives en tout cas au moment du projet de loi et du débat sur le projet de loi n'était pas portée par le ministère de la culture et que dans ce rapport de force propre à chaque discussion législative entre ministères et ça c'est normal c'est partie du débat démocratique on avait le sentiment que nous étions un peu seuls les parlementaires sensibles à ces questions des archives nous étions un peu seuls bien sûr avec vous les associations mais en tout cas qu'au niveau ministériel le ministère qui devait porter cette préoccupation n'a pas vraiment ne l'a pas vraiment fait à ce moment-là et puis je crois que la deuxième remarque que je voudrais faire c'est que comme tout dispositif législatif celui-ci est voté en prenant acte bien sûr et nous respectons ce vote mais comme tout dispositif législatif il doit faire l'objet d'évaluations alors il est encore trop tôt pour que nous côté commission nous fassions une évaluation en revanche il est bienvenu que vous en tant qu'association à travers ce colloque mais de manière plus large bien sûr vous poursuiviez ce travail d'évaluation nous nous le ferons aussi il faudra qu'on trouve quel est le moment pour le faire le moment opportun c'est-à-dire suffisamment de recul par rapport à la mise en oeuvre du dispositif et la façon dont les administrations se l'approprient et surtout le mettent en oeuvre mais ce travail d'évaluation sera tout à fait nécessaire je crois qu'il y a un risque à travers tout cela c'est que finalement l'histoire de notre pays et des points d'ombre qu'il peut avoir se fassent soit de manière très personnelle comme vous l'évoquiez tout à l'heure soit se fasse à travers l'utilisation d'archives d'autres pays et tout ça n'est pas un gage me semble-t-il de fonctionnement correct d'une démocratie donc il faut être extrêmement vigilant évidemment dans cette assemblée nous le serons je le dis au nom de mes collègues que ce soit Pierre Ouzoulias Sylvie Robert de la commission mais aussi Nathalie Goulet de la commission des lois qui interviendra tout à l'heure voilà ce que je voulais vous dire pour conclure cette table ronde il nous reste un petit peu de temps de débat et d'échange donc la parole est à la salle bonjour vous m'entendez bien alors je me présente je m'appelle Bruno Jaffray je suis membre du réseau international justice pour Thomas Sankara et membre de l'association survie et je viens ici pour vous parler de l'affaire Sankara qui est en cours pour plusieurs raisons je voudrais d'abord interpeller les sénateurs qui sont présents et qui passent le mot c'est que la promesse qu'a fait Emmanuel Macron d'ouvrir l'ensemble des documents secrets défense devant un parterre public d'étudiants et devant le président de la république au Burkina Faso n'a pas été tenue il en va de la parole de la France à l'étranger et donc ça concerne particulièrement les élus de la France et évidemment tous les citoyens je vais juste vous donner quelques éléments pour vous montrer ce que je veux surtout c'est prendre d'acte avec un certain nombre de sénateurs pour pouvoir leur expliquer en détail comment que cette promesse n'a pas été tenue alors l'affaire est en cours il y a eu un long procès qui vient de se terminer le juge qui n'avait pas reçu le troisième lot de documents à temps a fait une disjonction le procès a surtout concerné le volet national du complot contre Thomas Sankara et a pris date pour le futur puisque l'enquête continue sur le complot international et c'est en cela que effectivement notre pays est concerné parce qu'il manque encore des documents secrets défense quelques éléments alors la promesse d'Emmanuel Macron j'ai la citation mais je pense que je n'aurai pas le temps de la lire elle consiste à dire on va fournir à la justice burkinabé tous les documents on va déclassifier tous les documents concernant l'affaire Sankara et les fournir à la justice burkinabé depuis on a eu une description des descriptions qu'il faut vérifier sur le contenu des documents qui sont parvenus la remarque que je viens je ne vais pas vous la faire puisqu'il faut aller vite on ne va pas refaire une communication je vais aller vite la remarque que je fais c'est qu'il n'y a aucun document issu du cabinet de la république de François Mitterrand autour de Mitterrand il y avait des gens qui étaient partisans de Thomas Sankara et il y en avait qui étaient contre donc le fameux sénateur Guy Pen que certains d'entre vous doivent connaître donc on a eu des descriptions de ces ni alors je voulais dire ni de documents du cabinet de la présidence de Jacques Chirac cabinet dans lequel était revenu Jacques Faucard que beaucoup de Français connaissent et beaucoup trop ne connaissent même pas encore donc j'ai questionné je suis en contact avec la famille les avocats tout ce que vous voulez je suis cette affaire depuis une trentaine d'années les avocats pensent qu'ils ont eu des documents secret défense mais j'en ai questionné quelques-uns j'aurais dit est-ce que vous avez vu dans le dossier des documents avec le tampon je ne sais pas ce qu'il y a marqué sur le tampon marqué secret défense déclassifié ils me disent que non la dernière preuve ce que je vais faire et je vais m'arrêter là oui il faut passer à la question oui j'ai pas de question c'est juste durant le procès j'aurais peut-être une question à monsieur Sylvain Fort mais je préfère lui poser en dehors la dernière remarque c'est que durant le procès on a appris que des Français étaient venus à Ouagadougou le 16 octobre 1987 c'est-à-dire le lendemain du 15 octobre de l'assassinat et qu'ils sont venus il y a même plusieurs témoins ont venu témoigner l'un a même cité Paul Baril comme étant venu prendre les écoutes téléphoniques du court espionnage burkinabé pour le détruire et évidemment aucun document faisant état de cet événement merci durant le procès voilà donc je prends date y compris avec monsieur Sylvain Fort qui était présent donc lorsque monsieur Macron a fait sa déclaration pour qu'il m'explique qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il fasse cette déclaration merci donc on va essayer d'être plus court je comprends bien que chacun a envie d'exposer le contenu des affaires qu'il suit mais si on veut donc qu'on se donne encore dix minutes donc monsieur je vais essayer oui au moment Alain David je représente la LICRA à la commission nationale consultative des droits de l'homme j'ai une question pour François Granère plus particulièrement Vincent Duclair la commission Duclair s'est vu refuser l'accès aux archives de l'Assemblée nationale où est-ce qu'on en est ? je suis très court merci à ma connaissance elles sont toujours pas ouvertes le bureau de l'Assemblée a refusé sans il n'avait pas à motiver sa décision et il a effectivement ça fait partie des points noirs de l'ouverture des archives en tout cas d'autres personnes qui ont depuis essayé de les demander se sont vues opposer un refus donc à ma connaissance c'est là qu'on en est merci oui bonjour François Pinatel avocat au conseil d'état et à la cour de cassation j'ai une petite observation et une question l'observation c'est sur la jurisprudence du conseil d'état je fais de manière extrêmement courte vous avez abordé à plusieurs reprises l'arrêt notamment du 2 juillet 2021 sur l'IJ 1300 je voudrais rappeler que deux mois plus tôt le conseil d'état en assemblée générale valider l'article 19 qui est devenu l'article 25 de la loi du 30 juillet 2021 ce qui démontre bien l'espèce de schizophrénie dans laquelle nos institutions sont placées vis-à-vis de ces questions mémorielles en réalité dans l'arrêt du 2 juillet 2021 ce qui l'a emporté c'est le fait que l'instruction allait au-delà de la loi dès lors qu'il est question de la loi en elle-même ce que l'on constate et c'est vrai pour le conseil d'état comme pour le conseil constitutionnel c'est que le secret défense gagne toujours je n'ai à ma connaissance qu'une seule décision du conseil constitutionnel qui a invalidé une loi en considérant que le secret défense était excessif donc ça c'était pour l'observation la question elle est pour monsieur Granet également s'agissant de l'ouverture des archives pour le Rwanda le conseil d'état a été extrêmement actif sur cette question puisque comme vous l'avez rappelé il y a un arrêt en juin 2020 qui a prévu la communication de ces archives vous nous avez expliqué que les archives n'avaient pas pu être communiquées en tout cas que vous aviez vous étiez heurté à un certain nombre de refus j'aurais voulu savoir sur quel motif et sur quelle base vous entendez former des recours devant la juridiction administrative sur cette absence de communication parce qu'il s'agit en réalité là de la non-exécution d'une décision de justice sur les archives civiles la décision de justice non seulement a été exécutée mais en plus la commission du clair a obtenu l'ouverture complète de ces archives et donc il n'y a plus d'enjeu sur les archives de l'Elysée qui elles-mêmes maintenant à quelques petites exceptions près sont très largement consultables contrairement à celle de l'Assemblée nationale moi je parle maintenant des archives militaires qui sont 100 fois plus grosses à peu près en gros on parle de centaines de milliers de documents et quelques milliers ouverts par la commission du clair donc c'est une sélection qui a été faite avec des critères qu'on peut reconnaître dont aussi le manque de temps à jouer et donc en tout cas celles qui ont été demandées par la justice et qui ont été mises en avant dans la presse etc. celles-là la commission du clair ne les a pas ouvertes et donc ça fait partie de l'enjeu actuel ce qui veut dire que le recours a marché en fait sur la partie civile oui oui tout à fait tout à fait merci beaucoup Pierre Audin oui je vais essayer d'aller assez vite et de ne pas être trop agressif je pense que dans le cadre de ce colloque il est beaucoup question d'archives or si si je me réfère à l'affaire Audin en décembre 2017 je pense le président de la république disait en particulier à Sénèque Villani qu'il n'était pas question qu'il avait une intime conviction personnelle sur l'affaire Audin et qu'il n'était pas question qu'il fasse une déclaration tant qu'il n'avait pas les preuves de ce dont il s'agissait or dans les archives a priori la seule chose qu'on trouve c'est le récit des militaires le récit falsifié par les militaires et c'est la seule chose qu'il y a au niveau des archives donc entre décembre 2017 et septembre 2018 il y a eu le travail de Sylvain Faure et de son équipe qui a fait que finalement le président de la république a fait une déclaration à propos de Maurice Audin à propos de la torture à propos de la guerre d'Algérie et donc ce qui me paraissait intéressant dans le cadre de ce colloque auquel on est centré sur les archives mais c'était de dire qu'au niveau de l'histoire il y a quand même autre chose que simplement les archives qui peuvent permettre de faire la vérité Bonjour Pascal Jouary journaliste j'ai une question au sénateur ou à monsieur Laffont je me demande quel pouvoir le Sénat a réellement face au secret défense est-ce que ce manque de pouvoir vous gêne notamment par rapport aux différents conseils de défense est-ce que vous les trouvez justifiés est-ce que vous les dénoncez est-ce que vous trouvez que ça enlève la substance du parlement des parlements et dernière chose moi j'ai fait une enquête de 4 ans sur les dérives de ce secret défense j'ai eu aucune réaction politique tous bords confondus j'étais un peu j'étais un peu étonné sachant que j'avais interrogé plusieurs députés sur le sujet et un ancien directeur de la DGSE etc et les familles des victimes aucune réaction politique sur un travail d'intérêt général donc j'aurais bien aimé avoir votre avis sur le pouvoir du Sénat merci difficile de vous répondre brièvement le Sénat n'a pas un pouvoir particulier par rapport au secret défense c'est d'ailleurs pas notre rôle nous sommes des législateurs et un travail de contrôle mais pour aller un peu dans le sens de votre question sur un environnement actuel sur un climat actuel vous disiez que vous avez été surpris de ne pas avoir de répondants côté parlementaire sur les problématiques que vous soulevez nous nous avons essayé j'ai essayé de le dire tout à l'heure d'animer le débat lors du débat sur l'article 25 si la commission ne s'était pas saisie pour avis si Pierre Ozuillas et quelques autres sénateurs ne s'étaient pas impliqués il n'y aurait pas eu de débat parce qu'il n'aurait pas été porté ailleurs je parle du Sénat dans d'autres commissions il n'aurait pas été porté ailleurs donc il y a je pense c'est tout l'intérêt de votre démarche actuelle dans ce débat entre archives et secrets défenses actuellement les problématiques de sécurité étant tellement présentes dans le débat public elles ont tendance à prendre un peu le dessus par rapport à d'autres problématiques et c'est pour ça qu'il faut être les uns et les autres vigilants si vous constatiez un vrai dysfonctionnement d'après vous plusieurs groupes politiques confondus est-ce que vous auriez le pouvoir de faire quelque chose si vous constatez des mensonges sur des choses graves qui s'accumulent est-ce que si vous aviez envie vous pourriez vraiment faire quelque chose que ce soit l'Assemblée ou le Sénat ou est-ce que vraiment il n'y a que l'exécutif qui gère ce domaine je ne sais pas quoi vous répondre parce que j'ai l'impression que vous pensez à quelque chose de précis que je n'arrive pas à percevoir alors moi ce que je pense tout simplement c'est que l'exécutif gère absolument tout toutes ces affaires qui sont hyper nombreuses et très graves et que le Parlement et le Sénat qui sont censés nous représenter n'ont aucun pouvoir dessus donc en fait le citoyen n'a aucun pouvoir dessus je vais juste faire un rapide rappel qui peut-être nous éloigne un peu du sujet mais il y a quelques semaines nous avons quelques autres d'ailleurs participé activement à un travail sur le Stade de France qui peut paraître éloigné de votre préoccupation mais on a essayé à travers nos auditions de faire la part des choses entre ce qui s'était passé lors de la finale de la Champions League le Sénat à travers ces outils que nous disposons et notamment le pouvoir d'auditionner à essayer de faire la lumière donc après si vous avez quelque chose de précis en tête on peut en parler et voir si on peut faire quelque chose Je vous remercie beaucoup il y aura d'autres il y a encore une question mais on finit vraiment Oui pardon alors pour être plus précis parce que mes collègues à juste titre je parlais juste du travail du Stade de France mais nous avons quand même des outils institutionnels le travail interne la possibilité de mener des commissions d'enquête ce qui est fait très régulièrement à l'initiative des groupes notamment et puis effectivement le pouvoir d'interrogation les questions au gouvernement que ce soit les questions orales qui sont par définition publiques et puis les questions écrites avec les réserves sur l'aspect des questions en tout cas pour les questions écrites et Pierre Ouzouias pourraient en témoigner à travers sa dernière question c'est que nous n'avons pas toujours de réponse Voilà Merci beaucoup Robert dit jamais je serais plus modéré en disant rarement Voilà Donc on va conclure je crois en comprenant bien qu'il y a une très grande importance de choix politique mais aussi d'organisation du pouvoir y compris des formes du pouvoir d'état en tant que spécialiste de la révolution française évidemment j'ai été très sensible à la question de l'ouverture des archives enfin la référence de la révolution mais peut-être qu'il faudrait rajouter l'aspiration à une diplomatie qui ne soit pas une diplomatie secrète et dans le fond ce qu'il y a quand même à travers ça c'est aussi comment fonctionnent les relations internationales et la politique étrangère de la nation et je crois que là aussi on aurait besoin de se replonger dans cette histoire les ambitions des Lumières et de la révolution française quant à ce qui peut nous paraître très utopique une transparence de la diplomatie une diplomatie sans secret qui est évidemment en amont de nos questions d'archives alors comme historien historienne on se sent quand même très petit et très en bout de course par rapport à ses choix très lourds mais nous évidemment sommes très concernés et en même temps on le sent bien très dépendants mais comme tout citoyen responsable et sommet d'intervenir pour alerter et aussi en savoir plus sur ces questions cruciales donc merci infiniment de vos précieuses contributions et on a bien senti aussi dans les interventions évidemment l'acuité de la question pour un très grand nombre d'acteurs de notre société donc merci beaucoup on va faire une petite pause je crois avant de passer à la prochaine table ronde merci nous allons faire une petite pause de dix minutes je suis très heureux de coprésider cette seconde table ronde avec la sénatrice madame Nathalie Goulet que je remercie chaleureusement d'avoir accepté cette coprésidence et je remercie bien sûr à mon tour les sénatrices et sénateurs madame Sylvie Robert et monsieur Pierre Ouzoulias d'avoir permis la tenue de ce colloque au Sénat alors je précise sans développer que je représente ici l'association le CVUH que j'ai présidé par le passé comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire association née en 2005 et dans le contexte d'une loi dont vous vous souvenez peut-être qui avait été très discutée sur la présence de la France Outre-mer et sur la nécessité qui avait à un moment été supposée que les enseignants enseignent justement les aspects positifs de la présence française Outre-mer cette association se donne pour travail justement et ça croise complètement les enjeux d'aujourd'hui de réfléchir et de discuter des usages et instrumentalisations de l'histoire dans l'espace public alors cette seconde table ronde va avoir pour objet d'aborder la démocratisation des archives et les enjeux de leur ouverture en croisant cette fois-ci enjeux français et internationaux passés plus anciens et passés plus récents nous entendrons à ce sujet successivement tout d'abord monsieur Bachir Benbarca président de l'institut Mehdi Benbarca histoire vivante institut partie civile dans la plainte pour enlèvement séquestration et assassinat de monsieur Mehdi Benbarca le 29 octobre 1965 plainte instruite depuis octobre 1975 et monsieur Benbarca évoquera en particulier la question des résistances étatiques pour donc les obstacles pour faire l'histoire de cet événement terrible que fut l'enlèvement de ce leader thiamandiste extrêmement important ensuite madame Fernanda Roglio professeure à l'université nouvelle de Lisbonne administratrice de la fondation Mario Suárez et Maria Barroso qui va nous parler du rôle de cette fondation et de ses archives pour l'accès aux archives au Portugal dans un pays qui a connu une longue dictature comme nous le savons sous la dictature donc de monsieur Salazar fondation qui a pour mission la promotion d'une culture civique et démocratique à partir du leg de Mario Suárez et de Maria Barroso ensuite donc madame Elisa Aviles Betegone archiviste dans différents ministères aujourd'hui également et c'est le rôle qu'elle voulait que je souligne président de l'association AEFP Archiveros Españoles en la Función Publica donc archiviste espagnol dans la fonction publique qui va évoquer deux lois extrêmement importantes qui vont être discutées en Espagne lois que l'on peut dire contradictoires elle nous expliquera en quoi et dans quelle mesure pourquoi une loi de la mémoire démocratique est une loi d'information classifiée l'une visant à démocratiser la mémoire de ce pays marqué comme on le sait lourdement par la dictature franquiste et donc par une mémoire officielle non démocratique et une autre loi proposée si je ne fais pas erreur par le même gouvernement qui vise contradictoirement mais nous commençons à avoir l'habitude de ces contradictions à instaurer des limites justement à l'accès aux archives et à la démocratisation de cette mémoire et elle nous proposait d'intituler son intervention Défi et perspective de l'accès aux archives Espagne 2022 et enfin donc maître François Pinatel avocat à conseil d'état et à la cour de cassation qui évoquera la question du statut du secret des différents types de secrets et il prendra entre autres exemple la raison pour laquelle il a fallu aller jusqu'à la cour européenne des droits de l'homme s'agissant des archives et des enjeux de l'affaire du camp de Thiaroy pour mémoire très très brièvement un massacre de tirailleurs sénégalais comme vous le savez ces troupes de l'Afrique subsaharienne qui avaient été prisonnées de guerre libérées par les troupes alliées dans le cadre de la libération de l'Europe et de la France et qui ont une fois rapatriées dans la banlieue de Dakar été massacrées le 1er décembre 1944 par l'armée française et des gendarmes après un mouvement de simple revendication de leur part concernant leur pension et indemnité voilà je laisse la parole tout d'abord donc à monsieur à monsieur Benbarca bonjour l'enlèvement de l'assassinat de Medi Benbarca en France est symbolique de l'élimination des opposants politiques par les agents de leur propre pays sur le sol d'un état étranger avec des complicités locales et ou internationales après lui d'autres assassinats impunis ont été commis en France visant des militants de la démocratie Henri Curiel Mahmoud Amshali André Messili du 6ème timbre pour ne citer que ses personnalités crime impuni pour cause de raisons d'état et ou de secret défense c'est dire sur le combat que mène ma famille pour la mémoire la vérité et la justice pour dénoncer l'assassinat politique déborde largement du simple cadre de ce qui est appelé la ferme de Barca dans le cas précis de la disparition de mon père on trouve réunis tous les ingrédients de la convergence d'intérêts et la complicité entre services secrets et force de répression de plusieurs états pour éliminer un militant gênant l'appel pour les basses besognes à des mercenaires ou des truands y est remarquablement illustré ensuite la raison d'état ou plutôt la raison des états concernés est invoquée pour couvrir le crime et entraver l'action de la justice le 25 octobre 1975 Mehdi Benbarca est interpellé devant la brasserie à Paris par deux policiers français à ce jour près de 57 années après les fêtes la vérité n'a toujours pas été établie sur les conditions exactes de la disparition de l'un des principaux responsables de l'opposition marocaine au roi Hassan II et symbole du mouvement international de la solidarité des peuples du tiers-monte au moment de son enlèvement il présidait le comité préparatoire de la conférence tricontinentale qui devait se tenir à la Havane en janvier 1966 aujourd'hui encore des questions essentielles posées par ma famille et notre avocat maître Maurice Butin qui relève aussi bien de notre droit inaliénable à la vérité qu'à la possibilité de faire notre deuil demeure toujours sans réponse question dont le caractère intime et familial est évident comment est mort Mehdi Ben Barka qui sont ses assassins où est sa sépulture mais aussi des questions qui nous interpellent en tant que citoyens face à un assassinat politique toutes les responsabilités individuelles ou étatiques ont-elles été établies la responsabilité politique marocaine à l'origine de l'enlèvement se situe au plus haut niveau de l'état marocain et sont indéniables les implications et les complicités françaises et internationales au niveau des services de renseignement outre la France Israël et les Etats-Unis sont elles aussi avérées les agents des services secrets marocains sont venus en France recruter une équipe de truands aidés en cela par Antoine Lopez agendaire France à Orly mais aussi honorable correspondant du SDEC service de renseignement français le SDEC aujourd'hui de la DGSE a suivi de très près les préparatifs d'opérations criminelles les différents rapports de l'agent Lopez et les notes internes de son officier traitant l'attestent pourtant rien n'a été fait pour prévenir le crime ni lorsque celui-ci a été commis de permettre d'en arrêter les exécutants en nous fournissant à temps à la police les éléments d'informations dont le SDEC disposait le Mossad israélien a servi de point d'appui logistique pour les services secrets marocains c'était la contrepartie des renseignements des enregistrements des réunions en huis clos des chefs d'état arabes réunis au Maroc lors d'un sommet stratégique et qui lui a été fourni par le roi Hassan II c'était aussi pour son propre compte qu'Israël souhaitait se débarrasser des responsables politiques qui avaient dénoncé la pénétration israélienne en Afrique auprès des régimes de l'apartheid sud-africain et des colonies portugaises la CIA américaine disposait d'agents à demeure dans les locaux des services secrets marocains arabes et était inquiète d'être tenu de la conférence anticontiontale à la Havane que préparait Mehdi Ben Barka et qui avait pour but entre autres d'organiser la solidarité internationale contre les ajustements des Etats-Unis en Amérique latine et en Vietnam cette convergence d'intérêts à l'origine de l'enlèvement de la disparition de mon père s'est poursuivie et se poursuit encore par une volonté commune d'empêcher la justice de mener à bien sa recherche de la vérité ainsi le scandale soulevé par le crime d'état qui a fortement éclaboussé le régime gaulliste et le régime de Hassan II s'est prolongé par le scandale de la raison d'état ou plutôt des raisons d'état impliquées qui est invoquée pour empêcher la vérité de voir le jour je ne vais pas détailler ici toute la complexité du dossier judiciaire ni tous les aspects de cette omerta collective peut-être que c'est des questions lors du débat cependant voici quelques éléments qui illustrent les manifestations de la raison d'état qui aboutit au blocage quasi systématique que nous rencontrons avec les juges des différents juges d'instruction 11 à ce jour qui ont eu en charge le dossier aussi bien lors de la première plainte en 1965 que de la seconde toujours en instruction depuis 1975 côté marocain il a fallu attendre le décès de Hassan II en 1999 pour que les commissions regatoires internationales des juges d'instruction français commencent à être exécutées au Maroc et l'ont été un minima jusqu'en 2003 la telle à laquelle les autorités judiciaires marocaines n'ont plus répondu ainsi des témoins importants membres du système sécuritaire n'ont jamais été interrogés trois d'entre eux sont morts depuis emportant avec eux la part de vérité qu'ils détenaient des fouilles ne sont pas réalisées dans des lieux ayant pu servir à séquestrer et en sévillir après leur liquidation les participants en crime qui s'étaient refugiés au Maroc et peut-être là où serait enterrée la tête de mon père la raison d'état et le poids accru des sécurités marocains se sont totalement imposées aux apparentes velléités du début du règne du roi Mohamed VI de faire la lumière sur les violations des années de plan ainsi l'instance équité et réconciliation n'a jamais rendu public ces auditions des protagonistes de la disparition de mon père et ces archives ne sont toujours pas accessibles aux familles des victimes côté israélien à la suite des nombreux articles et enquêtes journalistiques faisant état du rôle du Mossad après les interviews d'anciens responsables de ce même Mossad qui confirment cette implication une commission obligatoire a été adressée en juin 2015 à Tel Aviv et renouvelée le 19 janvier 2017 elle est restée sans réponse à ce jour en 2020 nous avons appris le décès de l'un des anciens responsables des services secrets israéliens qui était chef de poste à Paris en 1965 et était concerné par cette commission obligatoire du côté des Etats-Unis profitant du Freedom of Information Act une requête a été adressée à l'SCIA en 1976 dans un premier temps cette dernière reconnue possédait plus de 1800 documents au nom de Mehdi Ben Barca et s'apprêtait à nous les envoyer au dernier moment s'appuyait sur une alignée de la loi argant de la défense de la sécurité nationale américaine la procédure fut annulée une démarche similaire a été faite par Human Rights Watch en 2021 cette fois-ci sans résultat pardon Human Rights Watch a été faite en 2002 sans résultat probant une nouvelle requête a été engagée par ma famille aujourd'hui en 2021 cette fois-ci sans même un accusé de réception bien qu'un certain nombre de documents concernant les activités auxquelles ont participé les services d'enseignements américains dans les années 60 ont été rendus publics ces dernières années les documents concernés mon père ne sont toujours pas accessibles côté français enfin depuis l'enlèvement et la dispersion de mon père le secret de la défense nationale qui couvre les documents des services secrets français a constitué l'un des principaux points de blocage de l'action de la justice pour établir la vérité cette persistance 57 années après les fêtes ne peut aboutir qu'à assurer la protection des criminels et garantir leur impunité au mépris de la vérité et de la justice dans un état qui se veut de droit cela permet à la DGSE et son ministère de tutelle d'être juge du parti dans une affaire dans une affaire criminelle laissant les juges d'instruction totalement désarmés pendant toutes ces années le pouvoir politique président premier ministre ministre de la défense ou des armées toutes tendances politiques confondues à deux exceptions près a opposé un refus quasi permanent aux démarches des juges d'instruction et de la partie civile ou alors en éludant la question et lorsqu'un juge arrive à saisir 400 pages après une perquisition des locaux de la GSE la commission du secret de défense nationale prend une décision de maintien de la classification en contradiction avec son propre président qui a autorisé la saisie lorsqu'à la fin du quinquennat du président Hollande on nous annonce à grand renfort médiatique la levée du secret de défense sur 89 documents on se rend rapidement compte qu'il était déjà dans le dossier d'instruction depuis fort longtemps certains depuis même le début de l'instruction en l'état actuel de la législation il suffit à l'état d'invoquer le secret de la défense nationale en nom de la raison d'état pour que le justiciable qui reclame son droit se voie totalement démuni est dépendant du bon vouloir du prince comme du temps de l'ancien régime ce qui laisse la porte ouverte à l'arbitraire et aux promesses de circonstances la reconnaissance par le président Macron de la responsabilité de l'état de l'assassinat de Brice Audin et ses déclarations encourageantes concernant l'ouverture des dossiers relatifs à l'assassinat de Thomas Tonkara ont eu une forte portée symbolique et ont soulevé de notre part une interrogation légitime pourquoi pas un geste similaire dans l'enlèvement et la disparition de Mehdi Ben Barka il n'en fut rien on s'interroge pourquoi cet entêtement a refusé d'admettre le rôle de la France dans l'une des affaires les plus scandaleuses de la 5ème République cette reconnaissance aurait eu pourtant toute sa signification et aurait permis sûrement un geste de déblocage similaire du côté marocain mais d'un autre côté ces déclarations ne restent que des intentions de principe si elles ne sont pas suivies de mesures concrètes permettant aux familles de connaître toute la vérité sur le sort de leurs parents ou leurs proches et leur permettre de faire enfin leur deuil 4 ans après la visite du président Macron à Josette Audin qu'en est-il du dossier de Maurice Audin et de la vérité sur l'assassinat du militant anticolonialiste la justice pur qu'une abbé a-t-elle pu prendre connaissance de tous les documents promis par le président français ce qui nous ramène aux questions soulevées par le collectif secret défense un enjeu démocratique sur les implications des dysfonctionnements de l'usage du secret défense sur le fonctionnement démocratique de notre société pour nous famille de victimes cette complicité du silence surtout de la part d'Etat se disant de droit est humainement insupportable et politiquement inacceptable pour notre part nous estimons que contribuer à faire connaître la vérité dans l'enlèvement et la disparition du médium et de Barca sera un indicateur de la capacité d'Etat à assumer les dérapages de ces services et cesser de masquer les dérives de ces derniers voire parfois couvrir les crimes commis en France par les services d'autres Etats je vous remercie merci monsieur Benbarca et on comprend intensément l'émotion qui est la vôtre qui est à la fois une émotion partie prenante et en même temps la distance que vous mettez en même temps pour soulever tous les points que vous avez abordés vraiment merci encore je vais donc passer la parole à madame Fernanda Rollo sur la question des archives au Portugal Bonjour monsieur dame en premier pardon par mon français je ne suis pas native et je n'ai jamais vécu en France mais j'essaierai de lire que je sais trois ou quatre mots d'avant premièrement pour saluer cet événement c'est très important ce colloque Archive et démocratie et permettez-moi de remercier surtout Nathalie Lop pour l'organisation et pour cette initiative je crois c'est un colloque avec un très important significat politique et certainement le lieu où se réalise le Sénat le souligne de quelque façon la deuxième note pour souligner l'importance de ce combat-là le combat pour l'histoire le combat pour la mémoire pour l'histoire pour les archives donc pour nous au Portugal et pas seulement au Portugal je crois l'expérience française le travail et le travail que la France vient de faire sur les archives dont le passé est très important donc merci beaucoup et certainement la troisième note c'est pour souligner ce cadre actuel il me semble quelque chose contre-courant parce qu'aujourd'hui on a après tout un contexte très positif avec l'importance de la société l'appropriation de la société sur les questions de la connaissance donc fermer c'est pas la tendance je désirais d'autre côté la question de l'histoire publique le mouvement de la science ouverte et de l'accès ouverte et même la révolution numérique donc quelquefois ça me semble contre-courant de fermer et pas de profiter des possibilités d'ouverture qui sont à notre disposition donc la dernière note initiale c'est aussi pour saluer ce mouvement très important le collectif secret défense je crois qu'on doit travailler en conjoint peut-être pas seulement France Portugal Espagne c'est un exemple très très important pour nous au Portugal nous avons cet aspect commun de la dictature dans notre pays jusqu'au début des années 70 donc nous avons des questions très très rélévantes et sur la fondation Marie-Souage Marie-Boros pardon parce que mes diapositives sont en anglais donc la fondation c'est à le nom de Marie-Souage elle est très connue en France quand même et Marie-Boros sa femme je passerai ces diapositives très vite il y a une stratégie très claire au nom de la mémoire au nom de la mission de la démocratie d'une culture démocratique donc pour nous c'est très important et nous savons très bien avec l'inspiration de Marie-Souage et aussi de Marie-Boros notre chemin on regarde la liberté la démocratie la solidarité etc. donc notre mission maintenant nous avons un programme sûrement de savoir d'actuer d'inspiration une vision avec tous les services de la fondation mais pour nous cette question d'une culture civique et démocratique c'est très important avec les pilares qui organisent le travail de la fondation et nous avons assumé sûrement je me référerai aux archives la question de l'accès ouvert de l'appartage de la connaissance de la culture du patrimoine des archives sûrement donc nous avons beaucoup d'activités de partage et on veut promouvoir même cette question du partage du savoir de la documentation de l'information etc avec des expositions d'accès aux archives etc donc je quelques initiatives importantes pour les prochaines années nommément le centenaire de Mario Soares ou l'anniversaire de la révolution au Portugal la révolution pour la démocratie qui a aussi inspiré la révolution en Espagne je dois dire que en des aspects très importants de la fondation c'est précisément la case à commun la maison commune qui a inauguré au Portugal et pas seulement au Portugal parce que c'était un exemple important dans l'Europe de partager de numériser et partager l'information des archives Mario Soares donc vous savez que Mario Soares avait cette préoccupation dès qu'il était très petit de garder de jamais destruir un papier donc on a tous son archive mais aussi des archives très importants au Portugal et pas seulement portugais comme nous verrons immédiatement vous savez qu'il appartient aussi à Mario Soares cette initiative de coopération avec les pays qui parlent aussi portugais la CPLP et dans la fondation Mario Soares on a une action très importante pour préserver pour numériser partager les archives des anciens colonies aussi et nous avons aussi un important archive photographique donc c'est une petite chronologie nous avons plus de 150 archives personnelles de la famille de l'institution pas seulement de public mais aussi privées comme on comprend avec ce archive iconographique aussi donc dès le début de la seconde mentière du siècle 19 jusqu'au présent je dis souvent c'est impossible de faire l'histoire du Portugal de la coopération de la question coloniale ou de la décolonisation sans l'accès et sans consulter les archives de la fondation Mario Soares partout et parce que même Mario Soares il a été le sujet qui comme combattant comme dans l'opposition ou même comme premier ministre comme président de la république a sûrement eu un rôle essentiel dans ces événements manoir donc il est impossible de faire l'histoire contemporaine de Portugal sans cette fondation et même dans ses relations étrangères en ce qui concerne l'Union européenne et pas seulement l'Union européenne donc c'est une liste des archives que nous avons personnelles institutionnelles comme ça il y a aussi quelque chose qui sont surprenants par exemple il a été marisoise avec Mario qui a créé l'union pour les océans international et tous les archives sont aussi à la fondation Marisoage donc des papiers de documentation sur la première république la dittature au Portugal toute la question de l'opposition et des oppositionnistes la résistance la contre-résistance du temps la question du colonialisme de l'anticolonialisme l'exil la censure les mouvements des étudiants de la résistance même la résistance d'ahors par exemple nous avons organisé les archives de la résistance à Timor ou la révolution des Oyez notre révolution pour la démocratie au Portugal des femmes et avec des collections de photographies très importantes ou des journals mais aussi des collections d'art parce que Marisoage était amie de tout le monde il n'y a pas un artiste au Portugal qui n'était pas amie de Suarez mais aussi des collections scientifiques et des records de son etc. donc l'archive personnelle de Marisoage il est très important il a toute sa documentation délivrée en 1996 il est grand il est très important on a des conditions très intéressantes et propres pour la garder on a trois édifices et on a aussi un édifice hors Lisbonne à Lélier c'était la maison de son père qui était aussi un républicain et aussi un combattant dans le début de la détadura l'archive donc tout cela est à votre disposition à travers du site de la fondation donc la révolution il y en a des activités correspondances documentation de la détadura de l'état nouveau de la république etc. et avec toutes ces photographies il a été prisonné deux fois douze fois au Portugal il a été exilé ici en France il a été lecteur dans Sorbonne professeur dans l'enterre etc. donc c'est ce que nous avons nous avons aussi l'histoire une moitié de l'histoire du parti socialiste ou de la présidence de la république ou de le gouvernement parce que nous avons aussi les papiers des gouvernements qui ne sont pas dans les archives officielles nous avons une politique d'accès naturellement de grande ouverture ce qu'on fait c'est du total respect pour la législation nationale on peut parler un petit peu si vous voulez sur la législation nationale et dans la fondation nous pratiquons évidemment une politique de démocratisation d'accès à toute notre information donc les instruments de fermeture sont seulement ceux qui veulent préserver l'individualité et la privacité des personnes donc nous avons tout ce qu'on peut il est disponible aussi en ligne à travers de casacmo ou à travers d'autres sites en web donc non pas accessible pour le public évidemment la documentation sensible la documentation puriscible et surtout la documentation qui a des informations personnelles qu'on doit obtenir l'approbation des personnes parce qu'on a aussi beaucoup des archives qui sont en dépôt dans la fondation Marissoir et qui appartiennent à d'autres personnes et donc on doit respecter tout cela donc ça c'est les conditions d'accès aux archives de la fondation on a aussi évidemment des zones avec restriction et surtout cette complémentarité le respect pour la législation en Portugal mais dans les associations privées ou des archives privées on peut avoir et déterminer ce qu'on veut mais évidemment en respectant la législation nationale donc c'est ce qu'on veut dans les archives au Portugal ce qu'on veut dans les archives dans la fondation Marissoir c'est récemment la question que vous avez aussi dans tous les pays de l'Union européenne de la régulamentation pour la propriété privée etc. et l'RGPD impose des restrictions strictes mais notre intention c'est de surmonter tout ce qui est possible donc les lettres confidentielles les lettres personnelles etc. on sait des restrictions mais tout est possible de consulter chez les archives de la fondation Marissoir et comme je vous ai dit il a important corps de documentation et même documentation sur des sujets très sensibles comme la censure ou même la question la question coloniale vous pouvez consulter Kazokmou c'est tout en ligne dans ce période difficile de la pandémie Kazokmou a été très utilisé par tout le monde et même au dehors du Portugal on travaille aussi dans beaucoup dans l'histoire dans l'histoire orale je crois que dans ces débats là de l'archive de l'ouverture des archives on doit essayer de faire cette connexion avec les témoins parce que beaucoup de ce qu'on dit de ce qu'on expérimente etc aujourd'hui il ne sera pas possible de connaître tout on a aussi besoin de l'histoire orale et celle n'a pas de restrictions officielles et à la fondation on a aussi des projets d'histoire orale et avec des programmes qui font la classification de ces entrevues ou des travaux nous avons fait des entrevues avec tous les prisonniers politiques les familles des prisonniers politiques témoins des personnes qui ont été torturées dans les prisons portugaises la question coloniale nous avons tous les archives d'Amil Karkevrao donc c'est ce qu'on a à la fondation Marie Soares Melio Boros et évidemment c'est une fondation à votre disposition et avec tout le plaisir de ce genre de collaboration donc nous sommes tous joints comme on dit en Afrique pour ce combat pour l'histoire la mémoire et le partage de l'information merci bien merci merci beaucoup je vais donc donner la parole maintenant à madame Elisa Aviles Betegone donc qui préside cette association des archivistes espagnols dans la fonction publique bonjour à tous et à toutes je tiens à remercier le Sénat et les organisateurs de ces colloques notamment Nathalie Lopez et Jean-Philippe Légois et Olivier Letroquet qui ont été très gentils avec nous et on est très contents d'être ici en représentant moi particulièrement en représentant mon association des archivistes dans la fonction publique et je dois m'excuser de mon français j'espère que vous allez me comprendre plus ou moins et j'espère que je vais réussir à plus ou moins vous expliquer quelle est la situation en Espagne et dans ce domaine c'est très compliqué de l'accès aux archives et comme Olivier Letroquet le messier Olivier Letroquet vous a dit et cette année on a eu des projets de loi très intéressants et très importants et très compliqués aussi pour l'accès aux archives mais pas seulement on a eu finalement ce projet de loi sur la mémoire démocratique et aussi ce projet de loi qui finalement avant projet de loi qui finalement on espère et va éliminer cette législation franquiste sous le secret officiel mais au même temps le même gouvernement il a mis en place un groupe de travail pour changer la loi de transparence et en même temps ils ont fait finalement une propose pour adapter la directive européenne sur les lanceurs d'alerte alors apparemment on est dans une situation de change très intéressante mais je vais d'abord vous expliquer un peu quel est le contexte de l'accès en Espagne je vais vous rappeler qu'il y a une loi de transparence d'accès à l'information publique qui a été approuvée en 2013 et cette loi était très espérée parce qu'il n'y avait pas quelque chose comme ça et on espérait d'avoir finalement une loi qui réglait tout l'accès sans avoir une loi qui réglait l'accès pour les archives un autre pour les documents qui se trouvent aussi à l'origine et dans les ministères les archives administratives mais malheureusement cette loi elle a établi un accès général pour tous pour toutes les personnes avec des limites bien sûr on verra ça aussi mais elle a établi aussi que s'il y avait une législation plus spécifique qui réglait le régime d'accès aux archives il fallait utiliser cette législation ça signifie la loi franquiste des secrets officiels d'un côté et de l'autre côté la normative est relative au patrimoine historique alors les archives ils sont restés un peu dehors la loi de transparence on peut l'utiliser d'une manière complémentaire mais il faut utiliser notre décret de 2011 qui règle précisément le régime d'accès aux archives et en plus on a eu les critères interprétatifs des conseils de transparence qui a laissé ça très 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 clair alors là on a un problème de l'autre côté et on a un autre on a évidemment réglé dans l'article 14 et quelles sont les limites et parmi eux évidemment on a les secrets et défense on a la sécurité nationale et beaucoup plus d'autres mais dans cet article il était très clair qu'il ne fallait pas empêcher l'accès comme ça il fallait vraiment faire un exercice de pondération et vraiment démontrer que l'accès à ces archives à ces documents et porter une atteinte un préjudice à la sécurité nationale on ne peut pas empêcher l'accès et c'est tout il faut le démontrer il faut faire un test de préjudice et un test d'intérêt général ça sur les papiers c'est très bien mais je vous dis le secret officiel il ne se règle pas par cette loi et alors là on a vraiment un problème alors qu'est-ce qui se passe qu'on a ce décret mis 708 qui apparemment il est un peu contradictoire parce qu'il explique d'un côté il dit que pour accéder aux documents qui sont classifiés comme secret officiel on a besoin d'une déclassification préalable et ça c'est seulement le conseil des ministres qui peut le faire mais de l'autre côté ils nous disent qu'on peut obtenir l'autorisation administrative pour accéder à des documents qui sont tamponnés comme secret très secret apparemment ça n'a aucun sens mais pourquoi parce que la loi de 1968 franquiste qui réglait les secrets officiels c'est la première loi qu'on a en Espagne alors qu'est-ce qui se passe qu'il y a beaucoup de documents chez les archifs avec les tampons des secrets très secrets avant 1908 et là il y a vraiment un problème parce que là il ne s'agit pas de déclassifier des documents qui ne sont pas classifiés parce qu'il n'y avait pas la loi mais je vous dis déjà qu'en 2008 par exemple je vais vous poser quelques exemples je vais je vais être plus ou moins vite si vous voulez après on peut parler un peu plus alors en 2018 ça veut dire il y a quatre ans chez les archifs militaires il y a eu une décision de fermer tous les documents avant 1968 et pourtant pas classifiés on ne pouvait pas accéder à ces documents et notamment un document à une collection qu'ils ont fait à l'époque de Franck après la guerre civile qui s'appelait les archives de la guerre de la libération on ne pouvait pas accéder et c'était étrange parce que c'était des années qu'ils ont accédé à ces documents évidemment la polémique a été très forte et on a réussi à leur faire revenir en arrière mais revenir en arrière signifiait qu'on pouvait accéder à ces collections précises pas en général qu'il y avait une décision de l'autorité du ministère de la défense de la défense qui disait que tous les documents avant cette date de la loi de sécurité officielle étaient ouverts parce qu'ils n'étaient pas classifiés alors qu'est-ce qui s'est passé qu'en septembre 2018 et aussi en 2019 et en 2020 il y a eu trois résolutions de la ministre de la défense qui permettent d'accéder aux documents à certains documents il y a dans toutes les résolutions il y a une liste très précise des documents auxquels on peut accéder parce qu'ils sont avant 1958 ça veut dire qu'on ne peut pas accéder à tout seulement celui-là ceux-là qui ne sont pas classifiés ça d'un côté de l'autre côté on a eu beaucoup de problèmes aussi en 2011 et chez le ministère des affaires étrangères ils ont fait un accord du conseil des ministres secret et qui fermait pratiquement l'accès à tous les documents qui se trouvaient chez les archives du ministère des affaires étrangères c'était tellement général que pratiquement c'était tout fermé sauf les relations internationales culturelles tout le reste il n'y avait pas de date il n'y avait pas aucune mention aux archives ça veut dire tout on va revenir à quoi ? aux archives de Simanc de l'époque de Bourbon au 18ème siècle c'était rien et en plus on décidait de verser tous ces documents chez les archives du ministère de la culture alors là on avait ces accords secrets qu'on ne sait pas très bien comment l'utiliser mais on a aussi des versements incroyables qui arrivent chez les archives des cultures alors là vous savez il y a beaucoup de problèmes c'est très problématique encore aujourd'hui accéder à ces documents et ça c'est plus ou moins la situation qu'on avait en 2022 on a eu des grands succès je vais commencer pour ce nouveau avant projet de loi sur l'information classifiée qui a été présentée il y a trois semaines par la procédure d'urgence ça c'est d'abord c'est incroyable on attend cette loi on l'a attendue pendant 40 ans et maintenant on va la présenter il y a trois semaines au milieu de l'été et par la procédure d'urgence ça veut dire qu'on a eu seulement 7 jours pour faire des amendements la société civile alors nous comme association évidemment on a essayé de le faire et on l'a fait comme un peu parce qu'évidemment on était en vacances tous dans ce avant projet de loi je dois vous expliquer que cette loi franquiste de 1968 réellement elle n'était pas tellement utilisée il y a une autorité qui s'occupe de contrôler l'information classifiée chez le centre national de renseignement et c'est cette autorité qui n'avait pas une loi mais avait beaucoup de normatifs beaucoup de et il avait établi très bien comment contrôler et comment gérer cette documentation alors on a l'impression qu'ils ont pris tous ces normatifs et l'ont transformé dans un avant projet de loi là il y a beaucoup de choses qui ne vont pas par exemple il n'y a pas une définition précise de ce que c'est par exemple la sécurité nationale le secret de défense c'est tout très général mais il n'y a pas non plus une définition de ce que c'est les documents ils parlent seulement de l'information l'information comme ça il n'y a pas de documents et là c'est vraiment très important chez les archivistes et chez tous parce que l'information il est d'un côté et les archives et les documents d'autres alors ils n'ont pas fait cette cohérence avec la normative des patrimoines pas non plus avec la normative de transparence c'est une loi qui va toute seule on ne sait pas pourquoi mais elle va toute seule alors on a cette histoire et on n'a pas catégorisé très bien quelle information quelle typologie d'information pouvait être classifiée d'informe légitime mais qu'ils sont les autres qui ne sont qui doivent être exemptés c'est trop très général et tout le temps ils disent on va réglementer ça plus tard et alors ça reste un peu comme ça on a aussi augmenté beaucoup les autorités de classification et quand il s'agit de confidentiel et de confidentiel et on peut déléguer et la capacité de classifier ça veut dire que pas tout le monde mais il y a beaucoup d'autorités qui ont cette capacité de classifier alors comme je vous disais au début la loi de transparence là il y a une procédure pour décider pour empocher l'accès ici ils disent rien c'est classifié c'est classifié il y a cette histoire de démontrer que l'accès à ces documents porte préjudice à la sécurité de l'état et toutes ces choses comme ça mais pas seulement ça il existe une commission chez le ministère de la culture qui a vraiment son objectif c'est de régler l'accès aux archives ces commissions n'existent pas ici dans la loi il ne parle pas de ces commissions il parle d'une autre commission qui n'a jamais été créée et qui devait être chez les ministères de la présidence et la commission sur l'accès devait être au-dessus mais elle n'existe pas ces commissions d'archives de la loi et d'elle si ils parlent de ça dans la loi mais pas de la commission vraiment des archives qui existe il n'y a aucun référence relative à les délais de conservation des documents établis par cette commission supérieure et surtout il n'y a aucune mention à la gestion des documents il n'y a aucune mention aux archives centrales chez les ministères pour exemple il faut créer il existe déjà mais selon l'avant-projet de loi il faut créer des unités qui contrôlent l'information classifiée mais ils n'ont aucune relation avec les archives centrales chez les ministères complètement différent c'est des schémas complètement différents et pas seulement ça il y a l'obligation cette unité qui contrôle l'information classifiée chez les ministères par exemple ils doivent avoir un registre avec tous les directifs et tout ce qui dit que ça s'est classifié ou pas mais il n'est dit dans le projet de loi il n'y a aucun mention à la publicité de ce registre alors on ne va pas savoir qu'est-ce qui s'est classifié et avant quelqu'un qui a parlé avant moi parler en France on a je ne sais pas quoi un document classifié bon en Espagne on ne sait pas et selon ces lois on ne va pas le savoir alors comment est-ce qu'on va demander l'accès à quelque chose qu'on ne sait pas si il existe ou pas comment on va contrôler si on élimine quelque chose si on n'a pas l'accès à ces registres et ça c'est vraiment très très compliqué en plus il n'y a pas une réglementation spécifique sur la gestion sur la gestion des demandes d'accès aux informations classifiées et d'abord il s'est seulement dit que les personnes physiques et morales qui peuvent prouver en implication directe pourraient le demander seulement et pas en général il n'y a pas un système pour accéder comme ça ces personnes qui peuvent prouver un intérêt légitime puissent déposer des recours contentieux chez les tribunaux suprêmes on verra après qu'est-ce qui va se passer avec ça mais seulement ces personnes excusez-moi est-ce qu'il est possible de raccourcir pour j'ai raccourci complètement pardon mais une autre chose qui nous préoccupe beaucoup c'est qu'il n'y a aucun mention qu'est-ce qui va se passer avec ces documents avant la loi 1968 qui ne sont pas exactement classifiés là il n'existe pas rien d'information sur ces avant-projets et pour les documents qui ont été classifiés avant ces projets de loi il faut aussi demander la même histoire il faut prouver un intérêt légitime et tout ça alors vraiment on change très très peu et on voudrait comme association on voudrait vraiment obtenir que les conseils de transparence puissent être une autorité indépendante qui contrôle tout ça on voudrait ça pour les archives en général parce qu'on n'a pas une autorité à laquelle on peut déposer nos recours il faut aller à la justice mais aussi pour ça et pour aller très vite il n'y a pas de mention spécifique aussi pour la classification des documents des informations liées à des violations des droits de l'homme même pas ça et surtout on a des délais très des délais prévus pour la déclassification automatique qui sont très longs ils parlent de 50 ans plus 15 et pour les très secrets pour les secrets 40 plus 10 alors ça évidemment on essayera aussi de les raccourcir parce qu'on est au début de la tramitation de cet avant-loi avant-projet de loi et je vais faire très vite avec la loi sur la mémoire démocratique qui était une autre chose et qui a finalement été approuvée par les congrès des députés en juillet il est passé au Sénat maintenant il se trouve au Sénat alors ça apparemment ça avance dans ces lois on a établi un accès libre universel et sans restriction aux archives et ça c'est quelque chose on verra si on peut l'appliquer ou pas mais quand même on a ça et on a aussi une mention très spécifique pour les droits des victimes de consulter toutes les informations contenues dans les documents qui accréditent ou peuvent accréditer leur statut des victimes en pouvant également consulter les données personnelles des tiers qui peuvent figurer dans ces documents et ça c'est très important parce qu'il y a le secret défense mais il y a aussi tous ces problèmes qu'il y a avec les données personnelles les données personnelles elles sont un traitement très concret quand il y a des données très sensibles on est d'accord avec ça mais on ne peut pas traiter les documents des prisonniers des représentiers à l'époque de Franco et avec les mêmes idées qu'on peut traiter ça maintenant dans une démocratie et là c'était vraiment l'objectif de l'association c'était de convaincre les politiciens qu'il faut faire un régime d'accès différent pour ces documents très spécifiques et pas seulement pour les victimes mais aussi pour les chercheurs alors là excusez-moi de vous interrompre mais il faut vraiment conclure je vais finir avec ça ce projet de loi c'est très intéressant parce qu'il a fait une défense très claire quel est le travail des historiens et des historiennes et quelle est l'importance du débat chez la société et cette idée de pouvoir avoir un accès différent même si il n'est pas complètement clair qu'on va avoir un accès spécifique pour ces documents et avec ça j'espère que vous avez compris quelque chose et sinon on peut après merci merci infiniment et parce que ces deux louquages j'en ai lu une partie sont extrêmement complexes et elles sont un enjeu fondamental pour la démocratie en Espagne et je trouve que c'est un exemple qui est extrêmement intéressant et éclairant par contraste avec ce qui se passe en France dans un pays démocratique et je trouve que la comparaison était vraiment extrêmement intéressante voilà je passe la parole à Maître Epinatel oui bonjour alors écoutez moi je suis juriste alors comme tous les juristes j'aime les plans en deux parties et les catégories et donc quand il s'agit de réfléchir aux secrets j'ai deux catégories qui me viennent immédiatement en tête la première catégorie c'est ce que j'appelle les secrets officiels c'est ceux dont on a globalement parlé depuis ce matin c'est à dire ceux qui font l'objet d'une déclaration tout simplement parce qu'ils s'attachent à des documents qui sont des documents classifiés le secret est avoué à ce moment là il dispose d'un statut juridique et d'ailleurs ce qui m'a frappé ce matin notamment avec l'intervention de Madame Borel c'est de voir combien les avocats les juristes sont placés vis-à-vis de ces archives classifiées dans la même situation que les historiens c'est à dire que ce sont les mêmes dispositions qui nous sont applicables même disposition du code pénal et même disposition du code du patrimoine et il nous arrive de manière extrêmement régulière d'être confronté à cette question du secret dans un dossier moi j'ai notamment énormément travaillé au moment de l'état d'urgence terroriste puisque j'étais l'avocat de permanence au conseil d'état sur ces questions là j'ai découvert un document extraordinaire qui s'appelle la note blanche je ne sais pas si vous savez ce qu'est une note blanche mais c'est un petit document qui n'est ni daté ni signé qui relate un certain nombre d'informations sans dévoiler ses sources puisque toutes les sources sont classifiées et donc à ce moment là le justiciable se retrouve dans une situation extrêmement compliquée qui est de faire la preuve de la fausseté de la note blanche alors qu'il n'a pas accès à l'information ça c'est le statut du secret officiel ce statut du secret officiel on peut le contester on peut considérer qu'il est excessif et il y a effectivement notamment dans la jurisprudence du conseil constitutionnel une tendance très très profonde à privilégier le secret défense sur l'accès aux archives alors que les deux droits sont des droits fondamentaux mais voilà des enjeux de sécurité et le statut particulier du secret défense qui est considéré par le conseil constitutionnel comme étant nécessaire à la sauvegarde de la nation explique qu'en général dans la balance des intérêts c'est souvent le secret défense qui l'emporte il n'empêche que ce secret là est un secret officiel qui dispose d'un cadre juridique et qui ouvre des voies de droit et je trouve notamment que l'affaire de l'IJ 1300 comme l'affaire qui nous a été confirmée ce matin de l'ouverture des archives présidentielles sur le Rwanda sont assez rassurants de ce point de vue là il y a un accès au juge qui est possible dès lors que la loi n'est pas respectée à ce moment là le juge administratif fait son travail et donc il ouvre une archive qui devrait être ouverte alors il peut y avoir des résistances on peut trouver que c'est long pas très efficace mais ça finit par marcher à cet égard d'ailleurs je vous appelle vous historiens à une extrême prudence en ce qui concerne les déclarations présidentielles qui sont relatives à l'ouverture des archives je rappelle que la parole du président de la république n'a aucune valeur juridique qu'en ce domaine la seule autorité compétente c'est le pouvoir législatif et que la séparation des pouvoirs en France veut que l'exécutif ne peut pas défaire ce que le législateur a fait et donc lorsque le président de la république affirme qu'il va ouvrir des archives et bien s'il ne le fait pas il n'y a aucun moyen de sanctionner cette parole donc sachez-le mais ça c'est le premier secret le secret officiel il y a des secrets plus pervers et beaucoup plus compliqués et l'affaire de Mme Borel l'affaire de M. Ben Barka je trouve sont assez emblématiques même si moi j'en connais une autre qui est encore plus emblématique je trouve qui est celle du massacre de Tiaroy ce sont les secrets cachés c'est quoi les secrets cachés ? c'est ceux qui ne disposent même pas de ce cadre juridique qui est celui de la classification l'archive est disponible elle est juridiquement disponible c'est-à-dire qu'on peut y avoir accès mais il se trouve qu'on n'y a pas accès matériellement on n'y a pas accès et on n'y a pas accès pourquoi ? et bien parce qu'on nous dit que l'archive n'existe pas ou qu'elle n'existe plus et alors à ce moment-là ça devient extrêmement compliqué extrêmement compliqué pour le juriste pour l'avocat alors effectivement en ce qui me concerne pour moi le dossier qui est emblématique de ça c'est le dossier du massacre de Tiaroy qui a été rappelé tout à l'heure donc je vous rappelle ces tirailleurs sénégalais qui sont venus en territoire métropolitain pendant la seconde guerre mondiale ont été arrêtés par les allemands ont été emprisonnés puis finalement libérés rapatriés en novembre 44 au Sénégal qui réclament le paiement de leurs soldes et de leurs indemnités de captivité et dont on considère que la demande est très illégitime les choses dégénèrent les forces françaises ouvrent le feu contre ces tirailleurs sénégalais qui sont donc massacrés alors aujourd'hui la réalité historique des événements de Tiaroy n'est plus contestée elle a même fait l'objet d'une reconnaissance par le président de la république François Hollande qui n'a jamais parlé de massacre d'ailleurs qui a utilisé cette formule que vous connaissez bien ce qui s'est passé ici donc ce qui s'est passé là-bas a été reconnu mais il reste un enjeu historique majeur qui est d'ailleurs un enjeu historique classique vous le connaissez dans le cadre des massacres de Sétif vous le connaissez dans le cadre du massacre du 17 octobre 61 c'est celui du nombre de victimes d'ailleurs c'est tout à fait symptomatique de la manière dont on résout ces questions mémorielles en France c'est à dire qu'on accepte de reconnaître l'événement on minimise toujours un peu le nombre de victimes comme si d'une certaine manière ça rattrapait la honte que constitue le massacre alors pour pouvoir établir le nombre de massacres il faut avoir accès aux archives ça paraît évident or les archives de Thiaroy elles présentent cette particularité qu'elles ont été détenues pendant très très longtemps par les forces françaises au Sénégal donc à Dakar forces françaises au Sénégal qui ont été dissoutes en 2011 quand les forces françaises au Sénégal ont été dissoutes en 2011 la logique institutionnelle veut que ces archives aient été rapatriées en France au service historique de la défense puisque c'est comme ça que ça s'est passé dans tous les pays d'Afrique occidentale donc il n'y avait pas de raison que ça ne se passe pas plusieurs historiens dont Amel Mabon avec qui je travaille sur ce dossier depuis maintenant plusieurs années on peut le dire comme ça a donc demandé à Florence Parly ministre des armées à l'époque la communication des archives qui étaient dans le fond des forces françaises au Sénégal et à défaut de les communiquer que lui soit indiqué le lieu de leur localisation il n'y a pas eu de réponse elle a donc saisi la CADA parce qu'Armel Mabon elle connaît bien son code administratif donc elle a saisi la CADA la CADA a dit oui il n'y a absolument aucun problème ce sont des documents qui sont tout à fait communicables qui ne sont couverts par aucun secret et donc la CADA autorise la communication des documents c'est à dire en fait fait injonction au ministère des armées de les communiquer et là extraordinaire le service historique de la défense explique que les archives n'existent pas et qu'ils ne savent pas où elles se trouvent c'est à dire que là on est confronté à une situation où bien évidemment ces archives existent et d'ailleurs on a une quantité d'indices alors je ne suis pas historien mais je fais confiance aux historiens cette question il y a une quantité d'indices je dirais graves et concordants pour reprendre un langage de juge d'instruction qui permet de considérer que ces archives hésitent qu'elles sont sur le sol français certaines déclarations notamment de Jean-Yves Le Drian lorsqu'il était ministre des armées tend à l'accréditer il se trouve simplement que pour le juriste pour l'avocat à ce moment là on rentre dans un système qui est un système diabolique et pourquoi c'est un système diabolique parce que c'est un système qui repose entièrement sur la preuve on a un principe en droit qui est assez simple c'est celui qui demande qui doit prouver c'est à dire je me retrouve dans une situation où je dois prouver que les archives existent alors que je ne les connais pas que je ne sais pas où elles sont et que précisément j'en demande la communication donc c'est une preuve impossible et notre action devant le tribunal administratif a fait l'objet d'un rejet qui était assez évident qui est qu'à partir de l'instant où on ne peut pas apporter la preuve de l'existence des archives le juge administratif ne peut pas en ordonner la communication on a saisi le conseil d'état le conseil d'état n'a même pas examiné notre pourvoi plutôt l'a déclaré non admis pour une raison d'ailleurs assez simple qui est que le conseil d'état ne s'occupe que de la légalité c'est sa mission il ne s'occupe pas des faits il ne s'occupe notamment pas de l'appréciation des preuves et que donc notre recours il était évidemment voué au rejet donc aujourd'hui nous nous tournons vers la cour européenne des droits de l'homme sur la base d'un principe qui est finalement assez simple qui est le libre accès aux archives combiné avec le droit au procès équitable la cour européenne des droits de l'homme au même titre d'ailleurs que le conseil constitutionnel français fait de l'accès aux archives un droit fondamental qui est fondé dans la convention européenne des droits de l'homme sur l'article 10 c'est à dire la liberté d'expression parallèlement nous disposons d'un arsenal juridique qui s'appelle le droit au procès équitable qui fait l'objet d'une jurisprudence extrêmement touffue de la part de la cour européenne des droits de l'homme et dont l'une des composantes est l'interdiction de la preuve impossible autrement dit on ne peut jamais demander à un requérant d'apporter une preuve qui ne peut pas matériellement rapporter nous espérons donc que dans la combinaison de ces deux règles nous allons pouvoir et bien faire en sorte que la France soit condamnée et que dans ces hypothèses d'archives prétendiment perdues égarées ils reviennent au ministère d'apporter la preuve que lui seul peut apporter qu'effectivement il n'y a rien dans ces fonds ce qui pourrait conduire notamment le juge lorsqu'il est saisi à ordonner une mesure d'instruction visant à vérifier qu'effectivement le fonds est vide voilà merci infiniment parce que du coup votre exemple et votre démonstration recoupent toutes les questions précédentes à la fois juridiques et politiques je vais donner la parole à madame la sénatrice Nathalie Goulet qui va donc intervenir pour conclure et en même temps réfléchir sur l'ensemble des enjeux qui viennent d'être abordés merci beaucoup je voulais d'abord remercier les organisateurs remercier mes collègues de m'avoir associé à cette manifestation dont on comprend bien que les archives ce n'est pas technique les archives c'est politique je voulais remercier les intervenants qui viennent des pays voisins Espagne et Portugal notamment de leur pratique du français tout à fait remarquable et vraiment je crois qu'on serait les uns et les autres incapables de s'exprimer en portugais ou en espagnol sur les mêmes sujets donc merci infiniment c'était très clair et merci aussi d'avoir ouvert ce sujet à une question européenne alors comme dit Robert Badinter les notables vieillissants parlent de leurs souvenirs dans leurs discours c'est ce qui finit par m'arriver parce que un de mes premiers contacts avec les archives ça a été la loi de 2008 non pas parce que je m'intéressais aux archives mais parce que j'étais de permanence et un beau soir de janvier bon il n'y a pas grand monde dans l'hémicycle surtout en 2008 où il n'y avait aucune présence obligatoire mais moi j'étais de permanence et alors on parle d'archives et tout ça et intéressant et alors un soir donc le soir 23h ou 22h30 on voit arriver Robert Badinter en séance et on se dit si Robert Badinter arrive il va sûrement se passer quelque chose c'est que c'est important et là il nous a raconté une histoire absolument extraordinaire puisqu'il revenait je fais une petite digression mais ça vous permettra d'arriver parce que ça c'est quand même exceptionnel puisqu'on parle de mémoire donc ça c'est il revenait il nous a raconté qu'en rentrant d'un congrès de ministre de la justice européen à Vienne son collègue autrichien lui avait dit que Freud avait écrit à Landru et évidemment très très émoustillé Robert Badinter arrive et demande au service de la chancellerie de lui ramener les archives du procès Landru bien sauf que personne savait où étaient les archives du procès Landru et d'ailleurs personne ne savait où étaient les archives du tribunal de la Seine à l'époque donc je vous raconte ça rapidement donc finalement Robert Badinter appelle tous les services et c'est de ce jour qu'ont été réorganisés les services des archives du tribunal de la Seine qui est ensuite devenu le tribunal de grande instance de Paris etc. et on lui a un beau jour ramené les archives du procès Landru dans un carton à chapeau ça ne s'invente pas c'est la réalité et donc voilà ça ça a été un contact important et pour moi déterminant d'abord parce que c'est Badinter ensuite parce que c'est l'histoire ensuite parce que c'est passé ici parce que j'étais témoin et donc je reprends ce que vous avez les uns et les autres dit ce matin c'est qu'on peut être acteur de notre histoire et de nos archives et pas seulement passif dans ces opérations et face à une mémoire de poisson rouge puisque vous voyez bien qu'une information chasse l'autre qu'on est dans une période d'extrême complotiste dans une période de négationnisme dans une période où chacun doute de tout les historiens et les archives deviennent absolument essentiels et vous l'avez dit les uns et les autres à votre façon et de façon politique ces archives sont un élément déterminant parce que comme plus personne ne croit plus personne il ne restera finalement que la réalité des faits vous avez dit acteurie une coubille de probation mais là je crois que les faits sont têtus et qu'il est évident et ce qui est intéressant c'est de pouvoir associer des générations plus jeunes et plus intéressées et de montrer à quel point ces archives sont politiques pour vous monsieur de Babarca et pour les pays qui ont connu des dictatures somme toute récentes mais qui vont l'être encore plus dans les années qui viennent ne serait-ce que pour le conflit en Ukraine dont un jour ou l'autre il sera quand même très très intéressant de pouvoir décortiquer les tenants et les aboutissants des influences qui sont arrivées pour ce conflit dramatique donc moi je crois que là on ne replace pas l'église au coeur du village mais on replace les archives au coeur de la mémoire et la politique au coeur de la mémoire est-ce que vous faites dans cette maison aujourd'hui grâce aux organisateurs et à nos collègues c'est de nous faire une piqûre de rappel parce qu'on a aussi des archives parlementaires c'est aussi très important et ce que j'ai raconté sur l'intervention de Robert Badinter c'est aussi des archives parlementaires nous travaillons les uns ou les autres et moi j'avais les archives de mon mari les notables vieillissants parlent de leur histoire dans leur discours c'est que mon mari a été un des premiers parlementaires à travailler avec l'autorité palestinienne et un beau jour je me suis retrouvée avec des caisses d'archives dont personne ne voulait que j'ai finalement amené au musée d'Yasser Arafat à Ramallah donc vous voyez on a tous ces éléments là qui forment finalement une chaîne extrêmement cohérente et extrêmement importante et moi je crois que ce colloque pour moi est non pas un aboutissement mais en fait un départ il est un départ pour faire réfléchir vous avez parlé tout à l'heure du secret défense on a quand même la délégation au renseignement qui a quand même été un progrès sensible pour la participation du législateur vous avez bien fait de rappeler que la parole présidentielle ne faisait pas la loi quoique depuis quelques années on se pose la question puisque d'abord on décide et puis finalement le législateur arrive derrière donc c'est assez désagréable c'est arrivé ça a commencé avec Nicolas Sarkozy ça s'est aggravé depuis où le président décide et nous on suit alors c'est pour les matières fiscales et pour le reste et c'est pas toujours sympathique pour cette maison donc moi je crois qu'on a tout intérêt à continuer à travailler ensemble sur les archives sur les secrets et j'aurais juste terminé parce que je présume que c'est la raison pour laquelle mon ami Pierre m'a coopté dans cette manifestation absolument passionnante les notables vieillissants parlent de leur histoire personnelle dans leur discours c'est que vous avez dit il ne faut rien jeter surtout pas jeter les papiers donc moi j'ai retrouvé je ne vais pas retrouver d'ailleurs parce que ce n'était pas perdu dans les archives de ma mère des documents de spoliation de 1942 donc du 24 avril 1942 du 25 juin 1942 d'un pauvre petit magasin de chapeaux n'est-ce pas où un commissaire priseur fait très très clairement la liste de ce qu'il allait transmettre aux autorités allemandes et puis là évidemment les spoliations aussi donc quand l'histoire personnelle monsieur Benbarca rejoint la grande histoire je crois qu'on travaille dans l'intérêt général et c'est ce qu'on essaye de faire ici je vous remercie alors on va donc laisser la parole à la salle pour les questions juste une petite une petite remarque au passage enfin je vous remercie beaucoup pour ce que vous venez de dire juste une petite remarque pour croiser la question du nombre des victimes et de la façon dont les victimes le fait de tenter de diminuer le nombre ça fait écho pour moi à une chose un événement beaucoup plus ancien mais dont la mémoire alors les archives sont accessibles mais la mémoire est toujours un enjeu je dirais de refoulement en partiel en France la mémoire de la commune de Paris dont précisément tout un enjeu récent c'est de la part de certains historiens de diminuer de montrer qu'en fait le nombre des victimes n'a pas été si grand et pour en fin de compte montrer que peut-être l'événement n'a pas été aussi considérable qu'il a été dit et c'est un objet de débat à la fois historiographique mémoriel etc oui en effet et je croise autrement la question du coup la question de la guerre d'Espagne jamais a priori sauf cas très particulier mais les fosses communes où les fusillés de la commune ont été placés n'ont été ouvertes et elles sont dans les squares de Paris voilà c'est je croise là volontairement avec une histoire qui a plus d'un siècle et dont on a célébré il n'y a pas longtemps l'anniversaire des questions très actuelles voilà la parole est à la salle Jean Mendelssohn ancien directeur des archives diplomatiques je voudrais on parle d'ici et d'ailleurs montrer ce sont les deux sujets des deux tables rondes de ce matin donner deux exemples très brefs de ce que j'ai pu vivre dans ma période sur la frilosité pour être courtois de certaines pratiques par rapport à d'autres pays le Royaume-Uni a publié à deux reprises au cours de cette période des archives considérables un sur la chute du mur de Berlin et l'autre sur alors vous êtes assis la demande de Guy Mollet de la France d'adhérer au Royaume-Uni en 1956 voilà c'est 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 exact c'est effectivement des archives britanniques qui ont été publiées dans les deux cas ça a fait beaucoup de beaucoup de bruit à l'époque c'est très intéressant parce que nous dans un cas on a dû réagir en urgence on était en plein déménagement d'archives on n'a pas pu véritablement faire le travail mais je me suis rendu compte à quel point il était difficile face à des gens qui travaillaient dans un but précis le 20ème anniversaire de la chute du mur de Berlin on publiait une image qui montrait que Mitterrand était et la France était tout frein debout sur la réunification allemande alors on a dû en urgence regarder nos propres archives on a vu le contraire c'est à dire qu'en fait c'est plutôt Thatcher qui était en urgence et y compris sur les mêmes événements qui étaient vus par les archivistes par les preneurs de notes britanniques et les preneurs de notes français ils racontaient des choses opposées les unes aux autres complètement contradictoires Mitterrand apparaissait dans un dîner en tête à tête avec Thatcher tout ça a été publié depuis comme étant quelqu'un de très prudent mais Thatcher elle parlait de l'anschluss d'Helmut Kohl donc c'est vraiment on se rendait compte que ce n'est pas du tout contrairement à l'image qui a été donnée par les archives britanniques qui n'est pas une image fausse qui est seulement une image partielle Mitterrand est beaucoup moins l'homme qui freinait que Thatcher était la femme qui freinait c'est le premier exemple deuxième exemple qui est quasiment comique parce qu'on a rien retrouvé sur ce qui existe véritablement dans les archives britanniques c'est à dire des débats au conseil des ministres et jusque chez la reine autant que je me rappelle pour discuter de la demande de la France d'adhésion éventuellement au Royaume-Uni et sinon au Commonwealth la leçon qu'on a tiré c'est que c'était une boutade de guimollets qui avait été prise au sérieux par Anthony Hiddon est-ce vrai ? on n'en sait rien mais ce qui est sûr c'est qu'on n'a retrouvé aucun élément dans aucune archive et on a cherché longtemps dans les papiers privés de Christian Pinault dans les papiers de la présidence dans les papiers du secrétaire général du Quai d'Orsay enfin quelque chose dans l'ambassade de France à Londres il n'est pas possible qu'une proposition comme ça n'ait pas été faite au moins en prévenant René Coty par exemple donc ce qu'on en a conclu c'est qu'une boutade avait été prise au sérieux donc alors là c'est le fonctionnement des archives britanniques par rapport à nous qui ne prenons pas de notes parce qu'il y aurait eu quelqu'un qui prenait des notes avec Guy Mollet cette affaire là aurait été réduite à ce qu'il y allait c'est à dire une petite blague je donne ces deux exemples parce que ça montre bien à quel point il y a une crainte je trouve un risque avec la loi PATR qui ne prend pas en compte le fait que notre diplomatie peut être vue essentiellement si on est appliqué de manière très stricte par le regard des autres par le regard des autres diplomaties si nous freinons trop l'accès à nos archives notre diplomatie sera vue à travers ce qu'en disent les collègues espagnols marocains, français portugais, britanniques et autres et c'est pas toujours évident ça n'est pas de la diplomatie ouverte dont je parle c'est vraiment de l'ouverture des archives pas vraiment diplomatique parce que celles-là elles sont plutôt assez accessibles mais de tout ce qui est à côté présidence de la république la défense etc. je vous remercie oui ma question s'adresse à monsieur Pinatel sur deux petites choses la cour européenne peut-elle vraiment agir sur la France au niveau des questions de défense même si vous avez dit qu'il y a l'histoire du procès équitable sachant que ça concerne la défense le pays a toute souveraineté est-ce qu'elle pourra vraiment faire quelque chose condamner la France sur une histoire comme ça la question du contrôle qui est exercé par la cour européenne des droits de l'homme c'est un contrôle qu'on appelle le contrôle de proportionnalité c'est-à-dire que le secret défense fait partie de ce contrôle de proportionnalité en fait ce que va regarder la cour européenne des droits de l'homme c'est si dans ce cadre-là qui est le cadre de la preuve impossible parce que le fondement c'est quand même qu'on nous réclame une preuve qu'on ne peut pas apporter si le secret défense est de nature à justifier ou pas une telle atteinte au droit à un procès équitable mais elle l'a fait déjà dans plusieurs affaires la cour européenne des droits de l'homme c'est-à-dire dans plusieurs affaires elle l'a fait privilégier le droit à un procès équitable au secret défense d'un certain nombre d'états vous avez un exemple oui on a un arrêt tchèque notamment qui est assez célèbre je pensais à la France pardon vous avez un exemple en France non en France non la deuxième petite question vous avez dit il y a deux catégories officielle secret et non officielle toutefois est-ce qu'elle ne se mélange pas sachant que si on nous dit il n'y a pas d'archives on n'a aucun moyen de vérifier et si on nous dit tenez on vous donne telle archive il peut en rester d'autres et qu'on nous dise il n'en reste pas d'autres on ne peut pas vérifier non plus oui mais oui vous avez raison c'est pour ça que je disais je suis juriste et j'aime les catégories c'est-à-dire que les catégories elles sont glissantes et on se rend bien compte enfin Thiaroy c'est un peu caricatural puisque l'archive est juridiquement disponible donc juridiquement disponible ça veut dire que normalement on ne devrait pas avoir de limite à son accès son accès devrait être total et donc on nous dit l'archive n'existe pas dans les affaires qui vous ont été restituées ce matin c'est-à-dire l'affaire Borel ou l'affaire Ben Barka évidemment les catégories sont plus glissantes on sait bien et on sent bien que le secret il peut être un secret à la fois officiel et caché tout ça se mélange il n'empêche que dès lors qu'un document est classifié et ça c'est quand même très important pour le juriste c'est que dès lors qu'un document est classifié il rentre dans une catégorie juridique il dispose d'un cadre juridique et le justiciable historien ou d'ailleurs toute personne qui aurait un intérêt à agir dispose d'un recours le recours peut ne pas marcher mais il dispose d'une voie de droit lorsque le secret est entièrement caché ce qui est le cas par exemple dans l'affaire des archives de Thiaroy là la voie de droit devient fermée c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cadre juridique est-ce qu'il n'y a pas une régression puisque Maître Maurice m'avait dit qu'avant il y avait une sorte d'inventaire des pièces classifiées et qu'aujourd'hui il n'y avait plus du tout d'inventaire donc on est en pleine régression oui on peut le dire comme ça un commentaire pour Fernanda Rollo je pense que ce serait très intéressant que le collectif secret défense puisse travailler avec vous et élargir la vision nationale je pense ce serait une très bonne idée un commentaire pour monsieur Pinatel dans le cas du Rwanda les interventions françaises au Rwanda c'est un exemple très utile pour éclairer la politique française parce qu'il y a une masse gigantesque de documents qui font partie du secret défense formel mais la quantité informelle dont vous parlez qui s'encadre du juridique est aussi grande et plus importante dans le cas du Rwanda les vrais sujets politiques ils sont dans cette zone qui n'est pas qui n'est pas dans le droit formel et on peut en discuter c'est celle-là c'est celle-là sur laquelle il faut avoir d'autres sources et pour Elisa Vélez-Bétégone je voudrais comprendre quand on dit qu'il faut démontrer que des archives sont vraiment importantes pour le secret est-ce qu'il y a une procédure est-ce qu'on dit qui doit prouver à qui et comment en pratique ça c'est écrit comme ça dans la loi de transparence mais données qu'on ne pouvait pas l'utiliser parce qu'il y avait un régime spécifique dans la loi de secret officiel alors là c'est écrit et ça y est on l'utilise on fait ça pour les données personnelles pour exemple là il y a mais seulement pour les données personnelles qui sont seulement identificatifs pas pour les données personnelles qui sont très sensibles et alors là je sais que ce n'est pas votre question mais pour nous c'est très important si on veut accéder si on veut étudier la répression de Franco alors là évidemment dans les dossiers il y a de l'information très sensible parce qu'il y a s'il était communiste ou pas s'il était dans les syndicats je ne sais pas quoi et la religion et tout ça alors si on traite tout ça comme s'il était des données personnelles des personnes dans une démocratie on ne peut pas étudier la répression on ne peut savoir rien mais on n'utilise on ne l'a pas utilisé pour le secret officiel c'est pour ça qu'on était on croyait que peut-être dans le nouveau projet de loi de secret officiel il allait faire il allait dire il faut utiliser la procédure de l'article 14 de la loi de transparence mais ça c'est pas comme ça merci monsieur Menbarca je reviens sur ce qu'a dit maître Pinatel comme vous avez parlé du cadre du cadre juridique d'archives existantes et classifiées dans notre cas le juge d'instruction est en tant que possession de documents mais qui sont classifiés secret défense auquel il ne peut pas utiliser qu'il ne peut même pas lire en principe mais dans ce cas là nous n'avons aucun recours le seul recours que nous avons c'est 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 ce qui a été dit tout à l'heure c'est le recours discrétionnaire de la voie politique d'exécutif qui le ministre de la défense peut lever le secret défense le président de la république peut lever le secret défense je dirais hors de tout cadre juridique mais quand je parle de de cadre juridique ce que je veux dire c'est que la pièce on sait qu'elle est couverte par le secret je ne dis pas que c'est bien qu'elle soit couverte par le secret je dis qu'on le sait et qu'effectivement la pièce elle fait partie du dossier le juge y a accès les parties n'y ont pas accès et c'est un scandale au regard des droits de la défense la question ne se pose pas mais si jamais il y a la rétention d'une pièce qui n'est pas classifiée et qu'on sait que cette pièce existe ce cadre juridique permet d'agir ce qui est une problématique qui est finalement différente de la pièce qui n'est même pas classifiée mais qu'on dérobe au regard du justiciable de l'historien parce qu'on ne veut pas la donner et qu'on ne peut rien faire je ne dis pas que ce cadre juridique est un cadre juridique adéquat je dis qu'il a le mérite d'exister et que le secret dans ces cas-là a le mérite d'être officiel au moins les choses sont claires voilà des pièces qui existent qui sont possibles qui sont possibles du juge le juge ne peut pas les exploiter non bien sûr et nous n'avons aucun recours non mais je suis là voilà et là aussi par exemple il s'est avéré qu'en 1981 sur ordre de Beauvoir Premier ministre la DGSE était censée donner le dossier Benbarca au juge donc le juge a reçu un certain nombre de cartons mais la DGSE a décidé que les deux tiers de ces cartons restaient couverts par le secret défense donc ils ont transgressé l'ordre de l'exécutif il a fallu 20 ans pour qu'on lève le secret défense sur ces pièces et comme l'a dit tout à l'heure François Granère les pièces le contenu des pièces ne justifiait en rien du tout le fait qu'elles soient restées sur le secret défense et plus tard on s'est rendu compte qu'il y avait encore d'autres documents qui étaient restés à la DGSE qui n'ont jamais été fournis au juge le juge appuie dans une perquisition récupéré 400 pages alors que lui n'en voulait beaucoup plus mais c'est le président de la commission secrétaire de défense nationale qui était présent qui a décidé que c'était seulement 400 pages mais la commission dans sa réunion plénière a décidé de maintenir le secret défense contre l'avis de son président non mais je suis absolument d'accord avec vous mais c'est pas ce que je dis en tout cas c'est vrai que l'énorme problème la limite du système actuel c'est l'absence de contrôle je crois que quelqu'un l'a dit ce matin mais c'est l'absence de contrôle du conseil d'état sur la notion même de classification c'est à dire qu'en fait le problème c'est que la classification elle est discrétionnaire autrement dit on décide à un moment donné de soumettre la pièce au secret et il n'y a aucun contrôle qui est effectué par aucun juge sur la pertinence ou pas de la classification et c'est là où le bas blesse et c'est là où d'ailleurs le législateur à mon avis devrait intervenir mais ce que je veux dire c'est que dès lors que la pièce est soumise au secret c'est à dire que dès lors que ce pouvoir discrétionnaire s'est mis en place à ce moment là il y a un cadre juridique et celui du code du patrimoine qui va jouer avec un certain nombre de délais qui sont aussi des délais glissants qui sont pas acceptables etc mais ce cadre juridique va jouer il y a aussi des situations je les trouve pires dans lesquelles il n'y a plus aucun cadre juridique parce qu'on est dans le mensonge d'Etat en réalité Merci beaucoup pour ce dialogue extrêmement important juste une remarque très courte c'est que du coup le recours qu'est-ce que c'est sinon la démocratie c'est-à-dire le débat public et l'intervention des citoyens pour comme ultime et fondamental recours une dernière question parce que nous sommes vraiment pris par le temps c'est juste une petite remarque donc c'est Armelle Mabon qui travaille maintenant depuis plusieurs années avec Maître Ippinatel donc c'est vrai que heureusement que j'ai su bien après que ce que j'avais fait auprès du tribal administratif ne servait à rien mais qu'il fallait quand même que je le fasse pour aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme voilà mais c'est c'est parfois très difficile pour les historiens de mener ce genre de combat mais il faut juste et je remercie Maître Ippinatel d'avoir su m'accompagner dans cette recherche d'archives et je pense qu'un jour on y arrivera voilà merci voilà merci 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 merci